Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous propose de démarrer. Bernard, tu as le droit de faire l'appel. Monsieur Macré va procéder à l'appel. Elisa Martin, Kim Sabri, Cap de Pont, Macré-Bernard présent, Bernard Corine, Bousayenne Sadoc, Compara Laurence, Carose Emmanuel, Girodolin Marina, Chastanier Thierry, elle donne pouvoir à monsieur Bertrand pour la soirée, Jacta Mondane, Clouère Pascal, Le Moine Laetitia, Denoyel Alain, Lheureux Lucille, Fristo Vincent, Racose Catherine, Malbet Fabien, Tavel Maud, Viard Jacques, Mac Antoine, Olivier Bertrand, il a donné pouvoir, Boileau Marivonne, c'est lui qui a le pouvoir, ah d'accord, excusez-moi, Bouillon Marie-Madeleine, Confessant Alain, Koutas Claude, Daté Suzanne, De Séglier-René, Jidel Salima, je crois qu'elle est malade, je crois, elle est malade Salima, Garnier Christine, Asfast Klaus, Julien Martine, on dit que Salima Jidel a donné pouvoir à Antoine Bach, Kirkia Charion, Claire, Marguer Raphaël donne pouvoir à monsieur Malbet pour la soirée, Mériau Pierre, Ongabourou Yann, Olmos Anne-Sophie, Richard Finot Bernadette, Soldeville Jérôme, Tuchergui, Yassia Sonia, Jacques Vert donc a un pouvoir pour Yassia Sonia, Agobien Hanouche, Boukala Sarah, Brompol, Burba Georges, Jordanoff Jeanne, Noblecourt Olivier, Safar Jérôme, Salah Marie-José, Barbier Vincent, Béranger Nathalie, Cadou Bernadette, Caznav Richard, Chamussy Mathieu, Philippi Lionel, Peu-la-Finesse Sylvie, Donne-Pouvoir, à qui ? Non, c'est pas, monsieur Philippi, Brouil Alain, Donnanon Mireille, Pouvoir à monsieur Brouil, d'accord, merci. Merci, nous avons donc le quorum, je déclare la séance ouverte et je vous propose d'élire en secrétaire de séance, Kéra Capdepont, qui ne prend pas part au vote, le Front National, le groupe UMP, UDI, Société Civile, le Rassemblement de Gauche et de Progrès, qui est pour le Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes, Kéra Capdepont soit donc notre secrétaire. Je fais également adopter le procès verbal du Conseil municipal du 17 novembre, y a-t-il des remarques particulières sur ce procès verbal ? Non, je le mets donc au voie NPPV, très bien, donc ne partie pas au vote UMP, UDI, Société Civile, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour le Front National, le groupe de Gauche et de Progrès et le groupe Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes. Ce procès verbal est adopté. Et pour démarrer et faire quelques mots d'introduction, qui seront brefs, car ce dernier Conseil municipal de l'année 2014 parle de lui-même, nous allons prendre le temps d'échanger au sujet de la métropole grenobloise avec Christophe Ferrari, président de l'agglomération et demain de la métropole, afin qu'il puisse présenter à la fois les changements à venir et aussi le projet commun qui les porte. Ce passage en métropole, vous le savez, intervient dans un contexte financier particulièrement délicat, dans un grand nombre de communes, dont la ville de Grenoble. Et c'est pour identifier les zones d'action et les zones de contraintes que j'ai commandées au service de la ville la réalisation d'un audit public, non pas pour refaire le match ou répéter des réalités déjà exposées par le passé, mais bien pour aborder l'avenir dans les meilleures dispositions et agir au service de tous, sans tricher avec la réalité. Agir au service de tous, on va le voir aussi avec la mise au vote de la délibération du plan local d'urbanisme pour une ville plus solidaire, plus durable, qui prend soin des publics fragiles. Une modification validée sans réserve par la commission d'enquête publique, et c'est une très bonne nouvelle. Grenoble change au quotidien, on le voit à travers la délibération concernant la rénovation des façades des immeubles. Désormais, la ville sera aux côtés de celles et ceux qui réalisent des travaux d'isolation et de végétalisation de leurs façades. C'est notamment bon pour l'emploi local et également bon pour l'embellissement de la ville et pour l'environnement. Grenoble va continuer de changer aussi, grâce à la libération progressive, entre janvier et mai, de l'espace public, des panneaux publicitaires. C'est à la fois une opportunité pour mettre en valeur de façon intelligente le commerce de ville, et aussi pour veiller à ce que les plus jeunes grenoblois ne subissent plus le matraquage publicitaire tel qu'il a lieu aujourd'hui. Et je voudrais surtout profiter de l'ouverture de ce conseil municipal pour remercier publiquement et chaleureusement les associations et les bénévoles qui ont permis, hier, dans l'espace réceptif du club de rugby, du FCG, qui ont permis donc le grand repas de la solidarité de se dérouler dans d'excellentes conditions. Je voudrais remercier également tous les artisans de cette réussite, cette énergie et mobilisatrice, communicative, ces artisans actuels, avec notamment les services de la ville et les élus, qui se sont mobilisés nombreux, et passés, et je pense ici particulièrement aux membres de l'équipe municipale précédente, notamment de Jacques Thiar, qui était avec nous hier. Je crois que nous avons tous passé un moment intense en humanité. Je sais que les bénévoles et les élus présents, ainsi que les membres des services, ont eu le sentiment d'avoir beaucoup reçu. Servir les convives était un cadeau qui nous était fait, tant c'était un bonheur de les voir heureux. Et d'une manière générale, qu'il s'agisse des plus démunis, qu'il s'agisse de nos quartiers intégrés à la politique de la ville, des enfants matraqués par la publicité en ville, qu'il s'agisse également de nos aînés asphyxiés par les pollutions, ou bien des associations, des artisans et des commerçants de nos villes, la ville se tient à côté, aux côtés, de toutes celles et ceux qui mettent Grenoble en mouvement, et qui font Grenoble au quotidien. Je vous propose de passer aux questions d'actualité. Il y en a deux aujourd'hui. Monsieur Safar, je vous donne la parole pour la première. Monsieur le maire, merci. D'abord, merci de me passer la parole, mais merci surtout d'avoir accepté deux questions en une, d'une certaine façon. Mais comme nous considérons que ces questions ne méritent pas de grand développement, nous avons préféré les intégrer dans une seule question. Monsieur le maire, vous avez récemment annoncé et décidé de repousser le débat d'orientation budgétaire pour 2015, au mois de janvier, et le vote du budget 2015 de la ville de Grenoble au mois de février. Pourtant, sans attendre qu'il y ait eu lieu ce débat, qui est démocratique et qui est légitime, l'adjoint aux finances, monsieur Hakim Sabri, a récemment annoncé par l'intermédiaire d'un média local du site Place Grenette une chute des investissements de Grenoble l'année prochaine. Je cite celui-ci, pour dégager des capacités d'auto-financement, c'est l'investissement qui sera réduit. Le budget était de 70 milliards d'euros cette année, il sera réduit de moitié en 2015. Millions, pardon, excusez-moi. Je veux aller vite pour ne pas vous faire perdre de temps, et vous voyez ma langue fourche. Sans attendre de nouvelles déclarations qui donneraient à penser que tout est déjà ficelé, nous vous demandons d'agir afin de conserver toute sa place au débat d'orientation budgétaire, qui doit avoir lieu bien sûr au sein du Conseil municipal, et non par presse interposée, mais aussi avec les Grenoblois, comme cela a été constamment recherché au cours du dernier mandat. La communication est un domaine sensible, que vous privilégiez avec un certain talent, il faut le reconnaître. Le budget consacré à celle-ci devrait, selon toute vraisemblance, connaître une évolution sensible en 2015. Un point reste aussi à évoquer, je l'avais évoqué lors du dernier débat sur la décision modificative budgétaire, et n'ayant pas eu réponse, cela déclenche ma question de ce soir. Il concerne plus particulièrement la retransmission de nos débats en Conseil municipal par le biais du site de la Ville. Soyons clairs dès le départ, nous n'y voyons aucun inconvénient. Mais je vous demande de bien vouloir nous communiquer avec précision les audiences de ces retransmissions, pour les Grenoblois et les non-résidents grenoblois si le chiffre est disponible, ainsi que le coût exact par retransmission, c'était le sens de ma question. Si les montants évoqués de 14 000 euros pour le Conseil municipal d'investiture du 4 avril 2014, puis de 8 000 euros pour chacun des conseils municipaux suivants étaient confirmés, cela représenterait des prestations de services d'un montant total de 94 000 euros en année pleine, qui relèverait évidemment du Code des marchés publics. Nous vous demandons donc, M. le maire, de nous préciser les éléments concernant le marché public passé à cet effet, à savoir le nom de l'attributaire de ce marché, la publicité réalisée pour l'appel public à candidature, le mode de procédure retenu, le cahier des charges techniques, la composition de la commission d'attribution du marché, les négociations de mise en concurrence conduite, et les termes du marché, c'est-à-dire la durée et le prix de celui-ci. Je vous remercie. Merci. En fait, comme on a pu l'entendre, ce n'est pas deux questions en une, mais bien trois questions en une, que vous posez dans cette question d'actualité, et bien que nous ayons accepté cette question, j'invite quand même les groupes à respecter l'esprit du règlement intérieur en la matière. Alors, je vais prendre quand même ces trois questions. La première, sur le débat d'orientation budgétaire, je vous confirme qu'il aura bien lieu lors de notre prochain conseil municipal, le 26 janvier, et qu'il sera précédé d'une présentation réglementaire en commission, mais également, contrairement plutôt à ce que vous laissez entendre, de réunions publiques d'information. Ces réunions se tiendront les lundis 12, mercredi 21, et vendredi 23 janvier 2015, parce que nous avons l'ambition que les grenoblois s'emparent davantage de ces questions cruciales, que sont les questions budgétaires, qui sont la traduction du projet politique. Nous avons d'ores et déjà organisé une série de formations depuis juin, qui ont eu un franc succès, et nous continuerons. J'ajoute que les débats qui animent notre enceinte, et qui se tiennent dans les médias depuis le mois de juin, sur le compte administratif 2013, sur le budget supplémentaire, que nous avons voté en juillet, sur les décisions modificatives, sur la présentation de l'audit financier 2004-2013, aujourd'hui, démontre, à chaque fois, que nous n'escamotons pas ces enjeux, que nous n'escamotons aucun enjeu, aucune question, et que nous jouons, au contraire, la transparence et la vérité des chiffres. Car nous n'oublions jamais que les grenoblois, particuliers comme entreprises, contribuent par leur impôt à faire ce service public. Ce sont eux qui financent ce service public, et nous ne jouons pas avec l'argent public. En ce qui concerne votre deuxième question, liée au budget de la communication, je vous remercie pour vos commentaires chaleureux et encouragements. Mais c'est également l'occasion de remettre peut-être certaines pendules à l'heure, car le budget a fortement baissé depuis huit mois. Pour être précis, la ville n'a jamais dépensé aussi peu que cette année, et nous poursuivrons l'effort l'an prochain, comme je l'ai commandé au service. En 2014, nous parlons de 900 000 euros. En 2013, c'était une année pré-électorale avec un événement majeur autour de Grenoble Factory, il s'agissait de plus de 1,9 million d'euros de communication, soit plus du double. Et l'année prochaine, comme nous l'avons indiqué, nous continuerons de faire un effort sur ce budget de communication. En ajoutant la communication, il faut également ajouter à l'animation, car certaines dépenses de communication notamment, par exemple, c'est le cas en 2008, pour l'effort significatif de communication autour des Jeux olympiques. La communication, donc, était parfois financée par le budget de l'animation. Nous pouvons constater que nous passons d'un budget de 4,7 millions d'euros en 2008 à moins de 2,2 millions d'euros cette année. Et l'an prochain, sans vouloir anticiper sur le débat budgétaire, d'orientation budgétaire que nous aurons en janvier, la commande budgétaire devrait nous amener à diminuer encore ce montant. La seule évolution prévisible à la hausse de ce budget, c'est la gestion du palais des sports, une gestion tout de même beaucoup, beaucoup moins onéreuse que celle faite depuis 10 ans, que cela soit en fonctionnement ou en investissement, puisque le palais des sports recevait des financements publics, que cela soit par la subvention directe ou bien par l'achat de places ou l'achat de prestations, pèse quasiment 1,5 million d'euros. En conclusion, je note donc que vous avez l'impression que la ville communique plus qu'avant ou mieux qu'avant. C'est donc que l'on fait mieux en termes de résultats avec moins de dépenses. Et je m'en réjouis. Peut-être qu'il y a là à y voir notre devise, mais rendez-vous lors du débat d'orientation budgétaire de janvier. J'en viens à votre 3e question, celle sur la retransmission vidéo du Conseil municipal, l'engagement numéro 14 de notre majorité que nous avons tenu et respecté dès le 1er Conseil de la mandature, malgré le délai extrêmement court entre le 2e tour et le Conseil municipal d'ouverture. Je suis en mesure de vous dire qu'un cahier des charges indispensable à la mise en concurrence est actuellement en cours de rédaction par les services de la ville. La publication de l'appel d'offres sera effective fin janvier ou début février 2015. Nous suivrons alors une procédure classique qui impliquera la commission d'appel d'offres comme de juste. Le choix des prestataires ou du prestataire interviendra donc au printemps. Nous n'avons pas souhaité engager trop tôt ce marché pour pouvoir mesurer précisément ce qui devait être installé, ce qui doit être nécessairement externalisé également. Les travaux également qui sont nécessaires dans cette salle du Conseil municipal dont la configuration date de 1960, des années 60 puisque en 1960 cet hôtel de ville n'était pas construit et de cette fin des années 60 où vous en conviendrez je pense tous peut-être le matériel et la configuration ne sont pas particulièrement adaptés. Il faut donc adapter cela. C'est pour cela même si ça n'a pas été très visible peut-être pour chacun des conseillers municipaux différentes configurations techniques ont été testées depuis avril pour identifier le besoin sans compter également que nous devions acquérir certaines compétences vidéo pour compléter les compétences internes car c'est un système de vacations qui prévalait jusqu'alors. Nous avons pris le temps pour optimiser ce dispositif de trouver la solution qui coûtera le moins cher au Gros-Neublois et sur le coût l'évaluation de 90 000 euros que vous indiquez est surestimée. Depuis 8 conseils le coût des retransmissions est inférieur à 6 000 euros par conseil. La première séance vous l'avez souligné était exceptionnelle non seulement à cause du délai mais également compte tenu du besoin de retransmettre à la télévision ce conseil France 3 et Télé Grenoble notamment l'avaient retransmis en direct avec des délais très réduits. Aujourd'hui le coût des 10 conseils diffusés est de 66 000 euros en mars après un an de mandat nous atteindrons une dépense cumulée d'environ 80 000 euros. Pour l'audience vous demandez la distinction entre les grenoblois et non grenoblois c'est techniquement à ce jour impossible à faire mais c'est une question qui est effectivement intéressante et que nous nous posons mais pour l'instant une limitation technique. Quant au nombre de vues les deux premiers conseils ont été exceptionnels plus de 17 000 vues puis de 6 300 vues pour les deux premiers conseils donc une audience majeure. depuis nous oscillons entre 1300 et 1800 vues pour les conseils municipaux suivants à l'exception du dernier conseil où nous sommes descendus en dessous des 1000 vues mais peut-être qu'il s'agit juste du fait que les consultations différées n'ont pas encore atteint un niveau identique aux conseils municipaux précédents. Au-delà de ces chiffres c'est un impératif pour nous démocratique de transparence comme d'ailleurs le fait qu'il y ait du public ici en bien moins grand nombre évidemment vu la configuration de la salle et également un impératif pour la mémoire que cette captation vidéo et je vous indique pour conclure qu'en toute cohérence cette vidéo est diffusée sous licence de type libre une licence copyleft Creative Commons qui permet donc d'être en cohérence avec notre politique générale autour des logiciels libres. Voilà ce que je pouvais répondre à ces trois questions en une monsieur Safar et nous enchaînons donc avec la question de madame Cadou. Monsieur le maire tout en clamant haut et fort que vous ne pouviez annoncer les axes de votre politique culturelle puisque tout était à co-construire vous avez pris des décisions hautes en symboles. Vous avez dans un premier temps tenté d'évincer toute représentation des oppositions dans certains organismes culturels. Vous avez choisi de soutenir financièrement une exposition de 51 artistes contre la 51. Vous avez interdit au théâtre municipal de se commettre avec le théâtre privé parisien et vous avez annoncé la suppression de la subvention aux musiciens du Louvre. La dernière fois en France qu'une collectivité territoriale s'est désengagée ainsi unilatéralement complètement du soutien à un grand événement ou à un grand organisme culturel c'était il y a 20 ans c'était une mairie franc-nationale au corrigi d'orange. Ces choix marqués au coin de la rupture avec l'existant ont été faits à l'emporte-pièce sans consultation aucune en cherchant l'effet de bombes de communication dont vous êtes désormais coutumier. exercice de grand écart où l'action contredit les dires ainsi se dessinent les contours d'une politique que vous ne voulez pas afficher. Alors vous avez beau jeu une fois que ces coupes claires ont été effectuées d'annoncer que vous n'avez pas de projet car vous voulez le co-construire en lançant le chantier des cultures. 80% de l'Assemblée présente à l'ouverture de ce chantier et qui va vous suivre sont des professionnels de la culture et si l'on comprend bien leur légitime intérêt sur le sujet on se pose la question de savoir où sont les vrais gens les amoureux de la culture tout simplement le public. Dans le lancement de ce chantier vous annoncez comme préalable que ce secteur est fortement touché et qu'il faudra faire avec moins d'aide financière de la ville. Vous auriez pu choisir de préserver ce fleuron grenoblois en répartissant l'effort sur d'autres secteurs. Pourquoi ce débat-là n'a-t-il pas eu lieu ? Pourquoi avez-vous fait le choix de tailler dans le budget culture ? Parce que c'est la résultante du classement de vos priorités. Parce que lorsque vous parlez de démocratie participative de co-construction cela ne commence qu'après que vous ayez défini les contours que vous avez découpés au ciseau de votre idéologie. Établir des choix sur une base doctrinale c'est un crime contre la culture. La réduction du champ culturel est un appauvrissement alors que la culture appelle au contraire à l'ouverture des esprits, à la curiosité et au respect du goût des autres. Quand vous décidez de supprimer votre soutien aux musiciens du Louvre au Grenoble votre choix est préalable, unilatéral, partial et surtout vous ne consultez pas les grenoblois sur ce qu'ils veulent. C'est pourtant la seule consultation qui vaille car leur culture leur appartient et la puissance publique doit être là pour accompagner pas pour tailler selon des doctrines ou des choix idéologiques. Et si les grenoblois eux voulaient que leur culture soit rayonnante rayonnante vous êtes-vous posé la question au lieu de jouer à qui n'a jamais prononcé ce terme comme s'il s'agissait d'un gros mot lors du chantier tous les grenoblois ont droit à un certain niveau d'excellence. Il y a une forme de mépris à dire ça c'est de la culture mais elle n'est pas pour vous. Les cultures ne s'affrontent pas culture de provenance locale contre culture nationale ou internationale elles se complètent et si elles se télescopent c'est pour donner le meilleur de leurs réunions. Il n'y a pas de bons spectateurs et de mauvais spectateurs. L'accompagnement ne doit pas être sectaire en taillant dans un pan entier d'un type de culture culture bourgeoise culture classique culture élitiste mais elle doit soutenir le plus large éventail de ses composantes. Votre choix arbitraire de cisailler les musiciens du Louvre d'imposer vos vues au théâtre en fixant les interdictions de fréquenter tel ou tel pan de culture de produire une exposition de 51 artistes contre la A51 montre qu'en fait votre politique de culture vous l'avez bien en tête définie mais cachée. vous n'apportez par cette mascarade de chantier qu'un os arrongé à une profession inquiète en précarité dépendante de votre bon vouloir en concurrence inévitable entre ses membres par rapport à vous son bailleur de fond. Ce n'est pas un choix libre et votre majorité ne s'honore pas de surfer sur cette vague. Vous donnez en conseil municipal la parole aux intermittents mais vous en condamnez 200 en lâchant les musiciens du Louvre-Grenoble. Il est particulièrement désolant de voir cette assemblée réunie lors du chantier s'engouffrer dans le couloir de réflexion que vous lui avez pré-tracé sans se dire qu'il y avait d'autres choix. La culture est ainsi captive alors qu'elle devrait fleurir sur un terreau favorable. Ce chantier est un leurre mais l'assemblée de lundi soir ne s'y est pas complètement laissée prendre en soulignant le grand absent le public. Elle s'est aussi enquis de savoir quelles valeurs auront les directions qui seront choisies alors que la ville ne représente que 40% de l'aide publique. Sur quelle base concrète assirez-vous votre politique si vous n'avancez pas de conserve avec les bailleurs locaux, les bailleurs de fonds que sont la DRAC, le Conseil régional, le Conseil général qui assure les 60% des subventions ? Alors comme rien de concret ne naîtra de ce chantier cérilisé par vos dogmes, je vous le demande quand allez-vous enfin nous donner les critères permettant d'obtenir les subventions en mars comme vous le disiez jusqu'à présent ou en septembre 2015 comme vous l'avez annoncé lors du chantier des cultures au théâtre municipal ? Quand oserez-vous afficher clairement le périmètre contraint dans lequel vous enfermez la culture à Grenoble sans que chacun ait à en deviner les contours au hasard des couperets qui tombent ? Je vous remercie. Merci. Je vais répondre puisque là encore le champ des questions est assez large mais sur le fond car nous accordons une attention particulière aux politiques culturelles car nous portons les valeurs d'une société du bien-vivre où les femmes et les hommes sont debout autonomes capables de libre arbitre cultivés éduqués émancipés c'est à la fois un objectif et un levier la culture comme l'éducation doivent être accessibles à toutes et tous grâce à la bonne répartition des rôles entre la vitalité citoyenne et la puissance publique et c'est pourquoi dans ce contexte saturé par l'austérité ni la culture ni l'éducation ne doivent devenir des marges d'ajustement comptable la vocation fondamentale d'une commune c'est de soutenir les talents qui émergent comme les artistes confirmés qui mettent le territoire en mouvement c'est de soutenir les équipements locaux c'est d'accompagner toutes les pratiques vous m'interpellez en déclarant que des décisions de cette majorité en matière de politique culturelle procéderaient de volonté arbitraire au contraire au contraire toutes nos orientations s'inscrivent dans un cadre un cadre choisi présenté aux grenoblois qui tient compte des réalités financières de notre ville ce cadre croise les orientations politiques de politique culturelle et les valeurs qui le sous-tendent le débat et la concertation nous permettront de mieux construire avec les grenoblois l'avenir de cette politique culturelle et dans ce contexte de baisse record des dotations de l'état nous faisons le choix de garder le cap on aurait pu faire d'autres choix par exemple adopter un regard comptable sans chercher à établir des priorités et diminuer à la hache tout le monde de 5, 10, 15% partout sans distinction et sans choix comme le font en ce moment un certain nombre de majorités de droite nous aurions pu couper partout nous avons fait le choix de préserver autant que possible le plus grand nombre nous avons demandé à celui qui avait qui pouvait faire sans nous nous lui avons demandé de faire sans nous en matière de culture comme en matière de recherche d'économie d'aménagement de santé de social la puissance publique la puissance publique est là pour accompagner l'émergence pour soutenir les fragilités pour prendre des risques là où l'intérêt privé ne le peut pas pour offrir l'accessibilité à tous et être présent auprès des concitoyens dans l'espace public bref servir l'intérêt général et le rayonnement ça ne s'achète pas ça ne s'achète pas ce n'est pas non plus un projet politique tout au plus un bonus collatéral oui nous avons des orientations en matière de politique culturelle nous les avons présentées au grenoblois pendant la campagne puis depuis des mois voire des années pour certains d'entre nous et d'ailleurs assumer publiquement un cap est la meilleure façon de ne pas dériver vers une gestion au fil des désirs des uns et des autres tout est sur la table c'est sur cette base claire que nous invitons les acteurs culturels et les publics au dialogue et à la co-construction et au vu des retours du premier chantier de la culture et des cultures qui a fait sale comble et auxquelles d'ailleurs vous avez assisté c'est là ce qu'attendent de notre part les acteurs culturels non pas une gestion comptable à la petite semaine non pas un échange bilatéral avec le financeur mais un cap clair à partir duquel l'échange se fait et c'est d'ailleurs sur les bases de ce cap celui de la culture pour tous des cultures c'est à dire tout ce qui remet du sens et du commun tout ce qui retise du lien entre les groupes et les individus que nous considérons que la musique classique participe à la diversité du modèle culturel grenoblois et la ville est présente notamment au comté du conservatoire notamment au comté des deux orchestres universitaires de la maison de la culture de l'harmonie la situation budgétaire implique par contre de ne plus se substituer à l'état pour les politiques d'envergure nationale et ne pas renouveler cette subvention de 438 000 euros aux musiciens du Louvre pèsent sur 12% 12% du budget de l'orchestre qui s'élève à 3,7 millions d'euros en 2014 la ville maintient un soutien qui reste une des plus importantes contributions à une association culturelle par la mise à disposition gracieuse de la salle Olivier Messian et des bureaux pour l'orchestre et ses salariés soit une aide dépassant les 100 000 euros par an et de plus les réserves financières de l'orchestre il faut le souligner également les réserves financières de l'orchestre d'une auteur équivalente à une année de subvention municipale lui permettent également d'aborder cette transition avec les capacités nécessaires nous continuerons donc le dialogue avec les musiciens du Louvre et peut-être pourrons-nous trouver un projet commun à la ville de Grenoble et aux musiciens du Louvre qui permettent à cet orchestre de s'inscrire mieux sur notre territoire de développer plus ses actions de médiation culturelle et d'offrir à tous la qualité inestimable nous le reconnaissons avec plaisir de leur travail à vocation internationale je vous remercie il n'y a pas de prise de parole après les questions d'actualité et je vous propose donc de suspendre le conseil municipal afin de donner la parole à Christophe Ferrari président de l'agglomération grenobleboise et bientôt de la métropole qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir partager et débattre avec nous sur la question de la métropole monsieur le maire merci beaucoup mesdames et messieurs les élus communaux de la ville de Grenoble mesdames et messieurs merci en tout cas monsieur le maire pour l'invitation c'est un plaisir en ce moment je dirais de se rendre dans les conseils municipaux des 49 communes que constitue la métropole grenoble mais c'est évidemment toujours un moment particulier lorsqu'il s'agit de venir s'exprimer devant le conseil municipal de la ville de Grenoble de par tout simplement sa place et sa taille et évidemment son histoire quelques mots monsieur le maire d'introduction après ces remerciements pour entrer directement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et vous m'avez fait ce plaisir en tout cas de venir l'évoquer avec vous et surtout le discuter avec vous avec la représentation municipale une réforme qui a fait que début 2014 a été votée la loi créant et affirmant les métropoles une période consacrée au débat dans l'ensemble des communes de France et dans notre agglomération pour élire leurs équipes municipales en mars et ensuite pour élire leur président d'agglomération en l'espèce le 25 avril ici dans l'agglomération grenobloise un exécutif constitué au 16 mai et un passage dit métropole prévu au 1er janvier donc un délai extrêmement court une séquence extrêmement rapide qui fait que la nécessité nous est apparu nous est apparu je dirais d'assurer et de travailler sur les cohérences car c'est là où nous allons devoir je dirais à la fois mettre tout simplement en parallèle ce que sont les compétences des communes et ce qu'est demain et ce que seront demain les compétences de la métropole mais parler de compétences n'est jamais suffisant puisque nous parlons de colonne vertébrale mais sans parler du projet politique qui y est associé les compétences n'ont peu de sens donc c'est bien de cet ensemble que nous devons évidemment discuter ce que nous avons souhaité c'est tout simplement co-instituer communes intercommunalités cette métropole la métropole ne doit pas être une superposition d'un échelon intercommunal et d'autre part l'échelon communal qui reste évidemment pour beaucoup d'aspects je dirais la première cellule démocratique de notre pays co-institution et également une métropole inscrite dans son périmètre je rappelle que nous sortons à peine d'une fusion de trois intercommunalités l'ancien périmètre de la métro le sud grenoblois et les balkons sud de chartreuse réalisés au 1er janvier de cette année donc des bouleversements majeurs sur un périmètre des élus qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble et des élus qui ont dû durant cette séquente et les 124 élus communautaires le savent passer beaucoup de temps d'énergie à discuter et à débattre du sens de ce que devait être demain tout simplement l'échelon métropolitain et la métropole la métropole ne doit en aucun cas être un sous-mot qui absorbe pour le plaisir d'absorber compétences diverses et variées pour le plaisir de fabriquer une espèce je dirais de structuration sans s'interroger profondément sur la cohérence entre les compétences municipales et les compétences demain de la métropole il y a une nécessité absolue d'articuler de donner de la cohérence à un certain nombre de politiques publiques qui aujourd'hui ont tout leur sens à l'échelle métropolitain à l'échelle des 49 communes parce que les enjeux de vie de nos concitoyens se posent à cette échelle-là il y a donc nécessité pour assurer la cohérence de toujours s'interroger d'une question finalement extrêmement simple quel est le meilleur échelon pour mettre en oeuvre les services publics locaux quelle est pour certaines compétences comment articuler communes et métropoles ce sont ces questions qui doivent être posées la question de base n'est pas encore une fois la structuration administrative la seule et unique question qui demeure c'est finalement bien celle du meilleur échelon pour assurer les services publics locaux ils peuvent être soit portés directement par les communes soit portés par la métropole demain soit portés ensemble finalement dans des règles qui sont posées et ce passage métropole ce moment de débat que nous avons doit justement encore une fois nous permettre finalement de fabriquer ce que l'on appelle communément de façon technocratique et mes excuses pour cela le bloc communal n'est pas question de fabriquer une couche nouvelle il est question d'articuler et de donner du sens et de la cohérence tout ne se passe pas au 1er janvier il y a effectivement une prise d'effet le lancement du processus mais c'est un processus de construction c'est un processus qui ne va pas effectivement se poser là au 1er janvier subitement comme si dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier les choses étaient ainsi transformées la construction collective de ce bloc communal va nous amener durant des années à nous interroger de toute façon sur justement ces articulations et c'est de cela dont on parle on parle du service public en général local et de la capacité collective d'investissement public monsieur le maire je ne reviendrai pas sur les propos que vous avez évoqués sur ce qui aujourd'hui et je me suis exprimé régulièrement sur cette question sur effectivement les évolutions de capacité d'agir des collectivités via les baisses des dotations de l'état mais également ce que nous devons poser c'est notre capacité collective encore une fois commune intercommunalité métropole demain à être des vrais acteurs en puissance de l'investissement public de façon à transformer durablement notre territoire à lui permettre d'évoluer de changer d'accompagner nos populations au travers des compétences qui seront les nôtres j'y reviendrai dans quelques minutes pas d'élargissement également du périmètre de l'agglomération le choix a été fait le parti pris a été posé ainsi dans des périodes compliquées où nous avons tant de débats à voir sur des questions aussi déterminantes et essentielles que sont les questions de logement les questions de rénovation urbaine les questions de mobilité les questions d'eau d'accès à ces services publics essentiels et de base les questions d'énergie que le débat ne devait pas être en même temps je dirais compliqué par des questions d'échelle et de périmètre qui nous le savons et l'histoire nous a montré que par le passé c'était sans doute pas la bonne fenêtre d'entrée nous avons préféré être dans une attitude et une approche vis-à-vis des territoires voisins de coopération et de réflexion ensemble sur ce que nous pouvions porter ensemble sur un certain nombre de politiques publiques qui encore une fois là aussi ont un sens pour certaines au-delà de l'échelle métropolitaine l'ère urbaine l'ère urbaine dans laquelle nous vivons tous et nos concitoyens vivent doivent aussi trouver des réponses demain à des échelles qui ne sont pas forcément les échelles administratives que nous connaissons et ce n'est pas parce que les échelles administratives ne sont pas cohérentes que nous ne devons pas au contraire fabriquer ensemble ces espaces de coopération qui nous permettent justement d'avancer dans l'intérêt de nos concitoyens la métropole c'est 49 communes 440 000 habitants la question que nous nous posons bien sûr c'est à la fois cette articulation des politiques publiques pour se donner plus de force collective mais c'est bien sûr la question de la proximité et le pari et je dirais la feuille de route que nous nous sommes donnés c'est à la fois de fabriquer cette métropole de proximité et à la fois cette métropole de cohérence sur un certain nombre de champs de politiques publiques qui aujourd'hui doivent être traités à cette échelle parce que tout simplement c'est à cette échelle là que nous serons collectivement plus forts cohérence articulation je le dis souvent pas de trou dans la raquette des politiques publiques j'y reviendrai après je pense au logement à la rénovation urbaine à l'urbanisme au foncier toutes ces questions déterminantes qui sont le socle encore une fois de la cohérence et qui peuvent être évidemment portées et qui doivent être portées à cette échelle je pense bien sûr la question des mobilités service public essentiel et qui doit bien sûr trouver je dirais sa cohérence dans l'évolution que nous connaissons actuellement donc tout ne se passe pas au 1er janvier et sortons finalement de ce débat simple qui consiste à dire finalement le passage métropole est au 1er janvier non la réalité de la fabrication de la métropole de notre métropole collectivement sera un processus qui se fera dans le temps et qui se fera justement en prenant le temps nous ne sommes pas dans un hit parade encore une fois de vitesse nous sommes dans un une volonté collective tout simplement de bien définir et de bien articuler et cela prend du temps comme tout processus d'évolution majeure que nous connaissons aujourd'hui sachant prendre le temps aussi dans cette construction d'associer nos concitoyens la rapidité et je le dis le regret qui est le mien en tant que président aujourd'hui de la métro et demain de la métropole c'est sur cette phase extrêmement rapide le processus démocratique est à améliorer et pour la suite et je crois que là dessus nous avons tous à apporter des évolutions qui seront évidemment nécessaires la commune centre commune de Grenoble a ses spécificités personne ne l'a jamais nié tout simplement bien sûr par le poids démographique qu'elle représente les fonctions de centralité qu'elle occupe c'est évident le nombre d'équipements qui sont structurants sur la ville centre qui ont des dimensions métropolitaines évidemment des services publics étoffés une histoire là aussi de ses propres services qui je dirais dépasse les frontières de la ville de Grenoble ceci nous le savons mais nous ne construisons jamais d'espace de coopération si chacun et chacune ne trouve pas pleinement sa place dans le processus et nous avons cette spécificité d'une commune centre Grenoble que j'évoquais à l'instant et des communes périurbaines rurales de montagne avec des nombres d'habitants qui sont inférieurs à la centaine et qui doivent pleinement trouver sa place dans cette construction métropolitaine tout le monde doit trouver sa place et finalement chacun doit s'interroger en se posant la question qu'est-ce que finalement la métropole peut demain apporter à la commune dans laquelle je vis mais qu'est-ce que ma commune peut tout simplement apporter à la construction métropolitaine c'est donc bien quelque chose qui va dans les deux sens et qui ne peut pas être d'aucune façon dans un seul sens unique c'est cela que nous devons préserver c'est cette agglomération hétérogène de par ces communes cet environnement qui nous caractérise d'espaces réduits de fonciers réduits qui fait tout simplement ce que nous sommes et c'est par ces spécificités là que nous devons aborder aussi cette construction collective mais l'agglomération grenobloise c'est aussi des hétérogénéités qui ne peuvent nous laisser indifférents en tout cas qui ne me laissent en aucun cas indifférent des fractures sociales incroyables des zones où les revenus par habitant sont 4 fois 5 fois 6 fois plus élevés qu'à certains endroits les cartes de précarité énergétique qui sont majeures qui sont dans l'urbain mais qui sont aussi dans le rural des hétérogénéités de développement territorial qui sont majeures et qui doivent être les questions centrales demain de la fabrication de cette métropole la métropole doit impérativement avoir à l'esprit ces éléments de fracture qui la constituent ces fractures sociales ces fractures territoriales d'accès aux services publics d'accès à l'emploi dans notre agglomération et qui doivent forcément nous amener à repenser et à penser à son développement différemment c'est une des spécificités pas la seule parmi les métropoles de France qui sont en construction mais c'est une véritable particularité et il ne pourra pas y avoir de métropole en construction si elle ne prend pas à bras le corps la résolution de ces inégalités là un certain nombre de transferts sont à l'ordre du jour des conseils municipaux quelques états d'esprit liés à cette construction d'abord une volonté de partage collective la plus large possible qu'est-ce que nous faisons mieux demain à une échelle métropolitaine et ensemble cela est vrai pour toutes les compétences cette question a été posée cette question a été débattue longuement parfois à plusieurs reprises et encore une fois ce n'est pas parce qu'un point d'équilibre a été trouvé aujourd'hui qu'il est un point définitif il devra nous amener encore une fois dans cette construction collective à faire évoluer à nous réinterroger à évaluer tout simplement et ainsi aussi derrière ces compétences-là à imaginer et fabriquer le service public de demain dans cette agglomération service public métropolitain pour évidemment l'ensemble de nos populations quelques éléments sur la cohérence qui a été un des maîtres mots finalement à tout cela et de se dire pas de trou dans la raquette je le disais tout à l'heure lorsque nous parlons aménagement du territoire de compétences qui sont liées à cela et que c'est à cette échelle des 49 communes que nous devons le penser nous pensons bien sûr à l'urbanisme nous pensons bien sûr à l'aménagement nous pensons bien sûr aux mobilités nous pensons bien sûr aux voiries nous pensons bien sûr à la construction de logements à la réhabilitation urbaine nous pensons bien sûr aux politiques de rénovation thermique des logements nous pensons à tout cela et cela doit à un moment donné effectivement avoir toute sa cohérence dans la séquence et dans l'ensemble du champ de compétences de façon encore une fois voir les choses dans leur ensemble mais pas forcément éloignées c'est tout cela l'enjeu c'est d'avoir la cohérence collectivement et d'être pleinement dans la proximité des politiques publiques et c'est ça évidemment les deux enjeux qui doivent se tenir avec force je pense bien sûr cohérence en matière de services publics environnementaux question de l'eau qui est une question majeure et évidemment en m'exprimant aujourd'hui ici devant le conseil municipal de Grenoble je sais que cette question de l'eau a un sens dans l'histoire collective collective ici à Grenoble mais pour toute l'agglomération et je sais à quel point cette question est profondément sensible parce que elle est tout simplement dans notre histoire collective et évidemment notre volonté de ce point de vue là est claire et la mienne est claire que cette question aussi déterminante que celle de l'eau ne peut avoir de main sa construction métropolitaine que dans le cadre d'un service public clairement ancré dans son territoire et permettant demain d'ailleurs de mener la solidarité de pratiquer la solidarité au travers d'outils à construire comme la tarification sociale qui est un enjeu déterminant faire en sorte que ces premiers mètres cubes gratuits là aussi soient un enjeu déterminant dans ce territoire et moi j'y crois avec beaucoup de force car j'ai toujours considéré que tout service public et sa tarification sa tarification avait et devait forcément avoir comme sa tarification devait à la fois avoir une dimension écologique de préservation des ressources mais également un élément dans sa tarification qui permet encore une fois d'avoir des leviers de solidarité très forts et très clairement exprimés alors quelques mots encore pour évoquer les choses quatre défis majeurs nous attendent le premier c'est que la métropole grenobloise doit et sera collectivement un espace de lutte contre contre les précarités et de résorption des inégalités sociales je l'ai déjà dit et ces éléments là devront se décliner au travers de nos politiques publiques j'ai parlé de l'eau à l'instant j'ai parlé de l'énergie j'ai parlé bien sûr de la construction de logements majeurs déterminants encore une fois et demain nous aurons les outils collectivement pour pouvoir porter ces politiques de construction de logements sociaux dans notre agglomération avec un plan local de l'habitat ambitieux car encore une fois un toit est déterminant pour beaucoup de nos concitoyens ici à Grenoble bien sûr mais dans d'autres territoires de l'agglomération des transports et des mobilités services publics d'immense proximité et vous savez que dans cette période ce débat prend beaucoup de force et je préfère le dire ici tout mon engagement et je sais également du président du syndicat mixte des transports en commun l'enjeu qui est posé derrière cela derrière les discussions actuelles que certains considèrent comme étant des guerres politiciennes et qui n'ont rien de guerre politicienne qui sont véritablement des enjeux de continuité du service public des transports et de la mobilité dans ce territoire qui doivent nous appeler sans aucun doute à penser sur des périmètres plus larges mais encore une fois aujourd'hui ce qui nous attend pour les années qui viennent si nous considérons que ce service public là et moi je le considère est une question majeure pour nos concitoyens déterminante encore une fois de pouvoir se déplacer dans cette agglomération quel que soit le lieu où l'on vit de faire en sorte que par les services publics nous puissions demain avec d'autres actions faire que nous soyons demain un territoire où nous puissions afficher clairement des résultats probants sur la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre parce que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas que des questions de spécialistes ce sont des questions majeures pour les années qui viennent des questions déterminantes pour nous métropolitains aujourd'hui et nous avons à en prendre toute notre charge c'est les questions d'insertion et d'emploi là aussi trop de nos concitoyens aujourd'hui sont éloignés de l'emploi ici à Grenoble mais comme dans d'autres territoires de l'agglomération avec des poches de précarité là aussi sur l'emploi qui font peur dans certains de nos quartiers et sur lequel là aussi nous devons en intelligence unir nos forces pour avancer et travailler cette question les questions politiques de la ville et les enjeux sont forts là aussi rénovation urbaine permettre un mieux vivre ensemble dans un certain nombre de quartiers de cette agglomération et vous savez que le maire que je suis de la commune de Pont-de-Clé dont le revenu par habitant est un des plus faibles de l'agglomération je sais à quel point ces politiques là sont des politiques qui sont attendues alors que beaucoup de nos concitoyens ne croient plus à l'action publique et nous avons de ce point de vue là une responsabilité qui est forte le deuxième point que je voulais évoquer c'est effectivement l'approche de l'aménagement de cette agglomération une métropole qui permettra justement de lutter contre les inégalités doit forcément voir son développement et son aménagement de façon ce que l'on appelle polycentrique désolé pour ce mot peut-être trop technocratique mais tout simplement un développement de l'ensemble du territoire il n'y a pas des territoires qui auraient droit au développement et d'autres qui n'auraient pas le droit au développement dans cette agglomération le développement quel qu'il soit le développement économique du territoire la capacité demain à permettre l'installation d'emplois d'activités économiques dans notre agglomération de logements de services publics là aussi doit être vu non pas simplement au travers du prisme de l'urbain même si le fait urbain est une réalité forte dans notre agglomération mais il doit aussi être vu dans un équilibre qui permette là aussi le développement territorial dans l'ensemble de l'agglomération et j'imagine que ce qui fera le développement de cette agglomération c'est notre capacité aussi à penser le développement du sud notamment sud-grondinien grenoblois ancien sud-grenoblois communauté de communes qui nous a rejoint au 1er janvier 2014 qui devra là aussi permettre ce développement le mieux articulé possible mais encore une fois pour moi c'est une question déterminante enfin et je l'ai déjà évoqué au travers d'un certain nombre de points le troisième point c'est relever collectivement le défi de la transition énergétique encore une fois pas parce que c'est à la mode pour certains mais parce que c'est une réalité essentielle demain la précarité énergétique et je vous renvoie à la lecture des cahiers tout simplement qui ont été faits récemment des éléments de précarité énergétique dans cette agglomération c'est une question qui est fondamentale en termes de fracturation de notre agglomération transition énergétique au travers bien sûr d'un certain nombre de services publics environnementaux on l'a dit la question énergétique la question de l'eau mais c'est aussi à travers la question du logement à travers des mobilités et c'est au travers de toutes ces politiques coordonnées que nous pourrons là encore une fois collectivement donner du sens parce que l'action métropolitaine doit donner du sens collectif à l'ensemble de nos concitoyens qui vivent sur ce territoire je pense dans la transition énergétique bien sûr moins consommer d'énergie moins émettre d'émissions de gaz à effet de serre lutter contre la pollution de l'air qui est un enjeu majeur dans ce territoire là aussi bien sûr au travers de la résorption d'un certain nombre d'enjeu d'agglomération qui est le rondeau tout simplement mais aussi le développement des transports en commun des mobilités douces du vélo et toute autre mobilité c'est là aussi et ça doit être structurant transverse à l'ensemble des politiques publiques que nous devons mener à l'échelle métropolitaine enfin dernier aspect et je m'arrêterai là je l'ai dit en introduction mes regrets même si beaucoup de communes organisent des débats un débat plusieurs débats avec leurs concitoyens avec les concitoyens avec les conseils municipaux ce n'est pas suffisant en tout cas comme je dirais d'adossement et c'est comme ça que je l'indique de la construction des politiques métropolitaines à la participation active de nos concitoyens à leur élaboration et comme la métropole se construit et la métropole n'est pas finie au 1er janvier et la métropole se construira dans les années qui viennent il est impératif collectivement s'appuyant aussi sur ce qui se fait dans chacune des communes mais de pouvoir construire avec les citoyens métropolitains dont une grande partie de leur vie et de nos vies sont métropolitaines travailler en vie à Grenoble on peut travailler à l'extérieur au sud sur Pont-de-Clé pourquoi pas ailleurs aller tout simplement profiter des espaces naturels à d'autres endroits la vie de nos concitoyens et métropolitaines comment construisons-nous et c'est toujours les politiques de participation doivent être fabriquées avec beaucoup d'humilité car encore une fois nous devons expérimenter tester fabriquer ensemble initier des dispositifs vérifier leur pertinence au cours du temps et peut-être faire émerger d'autres formes de participation la métropole est en construction et c'est pour cela que nous devons être là aussi dans ces phases d'expérimentation l'idée que nous puissions demain territorialiser l'agglomération en cas de 5 grands secteurs de l'agglomération mais qui permettra peut-être à la fois aux urbains aux périurbains aux ruraux aux montagnards de pouvoir à un moment donné même si tous les habitants de cette agglomération sont par essence des montagnards mais tout simplement permettre permettre en tout cas d'avoir je dirais cette diversité qui se retrouve dans cette construction métropolitaine il y a sur cette question là beaucoup plus sur cet élément là beaucoup plus de questions que de réponses parce qu'encore une fois tout cela se construit et se fabrique et en tout cas je ne suis pas de ceux qui imaginent que tout est fabriqué en kit préfabriqué pré-mâché mais les choses restent encore une fois à construire avec toujours cet impératif de la proximité du service public comme élément je dirais qui structure et cette proximité que nous devons garder à cet espace qui est aujourd'hui le nôtre et qui s'appelle à partir du 1er janvier métropole de l'agglomération grenobloise Grenoble-Alpes métropole merci à vous merci beaucoup monsieur le président je reprends donc et réouvre ce reprend ce conseil municipal et vous pourrez reprendre la parole il me suffira de suspendre à nouveau le conseil municipal c'est un petit peu technique mais c'est juste pour permettre à ce que nos débats fassent partie intégrante du conseil municipal et fassent partie également du procès verbal j'ai donc des prises de parole nombreuses c'est bon c'est parti allons-y monsieur mon gaburu monsieur le maire monsieur le président chers collègues nous sommes donc à quelques jours de la transformation de notre communauté d'agglomération en métropole mais ça a été dit cette échéance du 1er janvier n'est pas un aboutissement même s'il nous a tous beaucoup préoccupés ces derniers mois c'est le début d'une nouvelle histoire de l'intercommunalité il y a un peu moins d'un an le législateur a choisi d'en haut et pour ce qui nous concerne par une bataille d'amendements de provoquer un bing bang institutionnel permettez-moi de rappeler à la veille d'une probable nouvelle réforme territoriale qu'il est toujours plus aisé de réussir de telles réformes quand elles sont construites avec les citoyens avec les territoires avec les élus locaux plutôt que quand elles s'imposent à eux dans la rapidité nous n'avons pour notre part pas choisi ce statut de métropole et nous ne partageons pas l'intention du législateur d'en faire un outil pour accroître je cite la compétitivité des métropoles parce que à la concurrence des territoires nous préférons je l'espère comme vous la coopération parce que à la métropolisation au rêve de mégalopole à la conurbation nous préférons l'aménagement équilibré multipolaire et équitable du territoire mais alors que j'entends désormais certains élus de droite vouloir son report nous avons fait pour notre part le choix déterminé de travailler à partir du réel mais à partir du réel pour le transformer nous avons fait le choix de construire et réussir cette métropole pour la mettre au service des besoins sociaux fondamentaux de nos concitoyens pour permettre la reprise en main de ce que nous appelons les biens communs et l'aménagement équilibré des territoires pour arrêter d'opposer les urbains au périurbain notre communauté d'agglomération vous l'avez dit elle s'est étendue le 1er janvier dernier à 49 communes et nous voulons pour notre part faire de cette diversité de communes une richesse j'ai pu lire que certains étaient surpris de notre méthode mais nous considérons pour notre part que l'intercommunalité c'est pour vous monsieur Chamussy que l'intercommunalité justement ce n'est pas l'alignement des communes sur la ville centre c'est un espace où oui nous construisons ensemble les politiques de solidarité entre les habitants de l'agglomération oui pour nous l'intercommunalité c'est un espace où nous nous appuyons autant sur les activités de centralité qu'elles soient économiques culturelles que sur les espaces agricoles préservés un espace où nous nous appuyons autant sur les 88% du territoire végétalisé dont Grenoble a besoin que sur les transports en site propre dont les périurbains ont besoin notre agglomération elle est autant urbaine que périurbaine et je me permettrai des gros mots que rurale ou montagnarde mais si ça vous échappe monsieur Chamussy pour nous c'est une chance une chance en termes de politique publique et même en termes d'identité vous aurez fini d'en filer les perles vous aurez la parole vous aurez la parole tout à l'heure je vous invite à garder le silence pendant l'intervention de vos collègues merci monsieur Cazenave c'est pareil en fait pour l'instant vous pensez dans votre tête et quand vous aurez la parole vous pourrez vous exprimer devant le conseil municipal je vous remercie vous êtes peut-être ancré dans un modèle ancien celui qui n'était pas à l'échelle de notre communauté d'agglomération aujourd'hui et c'est peut-être ce qui vous empêche de prendre pleinement en main les enjeux du nouveau territoire métropolitain qui encore une fois est nouveau depuis le 1er janvier 2014 et oui nous avons l'ambition de réussir et cette intégration du nouveau territoire et le transfert de compétences dû à la métropole mais nous ne partons pas de rien puisque depuis des années la communauté d'agglomération a pris en charge progressivement des compétences par le passé exercé par les communes les transports urbains ça a été dit les espaces naturels la lutte contre la pollution de l'air les déchets l'assainissement l'habitat nous avons fait le choix de commencer la construction de la métropole de commencer cette construction par les seules compétences obligatoires que la loi lui confère mais j'y reviendrai ultérieurement nous réussirons demain la métropole si nous parvenons à la penser et à la construire non pas comme un échelon lointain supplémentaire et plus non plus comme un guichet pour les communes ce qui fera métropole demain c'est l'articulation au quotidien entre les communes l'intercommunalité et les habitants nous avons une chance pour ce faire le choix le choix de la nouvelle majorité communautaire de donner toute sa place au processus délibératif aux commissions commissions qui permettent à toutes les communes d'être associées à la construction des politiques de demain nous avons une autre chance pour ce faire la pluralité des communes est renforcée par le pluralisme de l'assemblée mais la métropole ne sera réussie que le jour où nous réussirons pleinement à associer les citoyens au moins aussi bien que ce que nous le faisons déjà dans nos communes nous avons l'ambition monsieur le président que la métropole ouvre ce chantier pleinement dès 2015 celui de la simplification celui de la proximité celui du guichet unique commun entre la métro et les communes l'année 2015 et le lancement de l'écriture du projet métropolitain sera à cet égard un moment de vérité pour la métropole pour démontrer que l'intercommunalité a fait sa révolution culturelle et a su faire entrer le citoyen autour de la table permettez-moi enfin de redire ici l'importance qu'il y a à ce que ensemble nous nous mobilisions pour que la prochaine fois en 2020 nos concitoyens puissent choisir directement leurs élus intercommunaux à l'échelle intercommunale par un scrutin direct et proportionnel c'est la condition nécessaire si nous voulons faire émerger un véritable débat démocratique sur les politiques communautaires la métropole de demain c'est une métropole que nous avons voulu concentrer dans un premier temps au moins je l'ai dit sur les compétences obligatoires et nous avons construit avec les 48 autres communes des transferts de compétences qui soient cohérents cohérents pour gagner en visibilité pour l'usager le citoyen pour gagner aussi en efficacité de l'action publique nous serons toujours volontaires pour construire à l'échelle métropolitaine les politiques qui ont du sens à être construites à l'échelle du bassin de vie c'est assurément le cas pour l'économie pour l'enseignement supérieur pour le tourisme c'est le cas pour les biens communs que sont l'eau et l'énergie c'est le cas évidemment pour les outils d'aménagement du territoire que sont le plan local d'urbanisme intercommunal la politique foncière la rénovation urbaine et le logement c'est le cas pour le marché d'intérêt national et les abattoirs qui doivent permettre demain d'être des outils au service d'une véritable politique agricole d'agglomération pour ne pas dire une politique de l'alimentation c'est le cas enfin ça a été dit pour les mobilités et les espaces publics parce que dans Sainte-Enceinte quand nous parlons de voirie et de transfert de façade à façade nous n'oublions pas que c'est l'ensemble des espaces publics qui seront demain sous la compétence de la métropole l'espace public c'est l'espace où on se déplace c'est aussi l'espace où on se rencontre c'est enfin surtout l'espace où on crée ou non du vivre ensemble nous serons tout autant exigeants pour que la proximité et la subsidiarité soient au coeur de la réflexion sur les services de demain transférer des compétences et des moyens peut être fait en garantissant la proximité et l'équité territoriale sur ce sujet monsieur le président comptez sur nous enfin et c'est un choix partagé nous avons souhaité que cette transition soit douce vous l'avez dit qu'au transfert cohérent et ambitieux il soit donné du temps dans la mise en oeuvre c'est la raison pour laquelle nous proposons ce soir de délibérer pour mettre en oeuvre des conventions de gestion et nous y viendrons ultérieurement des conventions qui doivent permettre d'assurer au 1er janvier une continuité du service et de prendre le temps durant l'année 2015 de construire les services métropolitains les construire avec les citoyens les construire aussi avec les agents les agents qui sont la première ressource de notre capacité d'invention demain pour améliorer les services publics vous l'aurez compris mes chers collègues le 1er janvier n'est que le début d'une nouvelle histoire nous avons parcouru la partie du chemin qui nous permet ce soir d'être plus que volontaire pour la réussite de cette métropole d'être ambitieux et exigeant parce que nous le devons aux usagers parce que nous le devons aux habitants parce que d'une réforme imposée nous voulons en faire un outil au service de la justice sociale de l'équité territoriale et de la transition écologique parce que pour la municipalité grenobloise nous sommes convaincus que ce qui est bon pour les métropolitains l'est nécessairement pour les grenoblois c'est en tout cas comme cela que pour notre part nous concevons l'intérêt général merci monsieur Chamussy j'avais pensé que ce serait une bonne chose d'avoir ce débat ce soir sur la métropole au sein du conseil municipal je dois avouer que les deux premières interventions m'ont fait réviser mon point de vue parce que entendre autant de banalités je veux dire en autant de temps c'est vrai est assez consternant mais tout de même c'est ici à Grenoble que bat le coeur de la métropole et je le dis avec tout le respect dû aux 48 communes qui participent avec la ville-centre à la construction de l'ensemble métropolitain nous sommes d'ailleurs pour notre part très attentifs à ce respect de la diversité et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs parce que vous me parlez de respect des identités etc mais le choix d'exclure les maires du bureau de la métro est une faute majeure chacun a bien compris la volonté hégémonique qui se cachait derrière cela car cela vous permettait d'exclure toute représentation de l'opposition au sein de cette instance décisionnelle mais au-delà c'est une faute parce que vous portez justement atteinte au respect de cette diversité un concept que vous maniez donc de manière très variable mais le respect de cette diversité n'interdit pas de dire que Grenoble a dans cet ensemble un rôle une place particulière notamment évidemment en raison de son poids démographique et ceux qui lui ont donné son nom l'ont d'ailleurs gravé dans le marbre Grenoble Alpes-Métropole la métropole de Grenoble dans les Alpes rien ne peut se faire sans Grenoble et tout ce qui se fait se fait à l'initiative et ou avec le concours de Grenoble mais notre métropole souffre de plusieurs handicaps et le niveau d'intégration communautaire est faible à comparer des autres métropoles c'est une réalité c'est le fruit d'une histoire mais c'est une raison supplémentaire de s'inquiéter sur la manière dont les choses ont été conduites depuis neuf mois parce que au fond vous avez réussi l'exploit de ne travailler qu'entre vous en nous excluant à chaque fois que c'était possible de travailler lentement et tout cela en étant incapable de produire une prospective financière avec le grand point d'interrogation fiscale que cela engendre pour l'entre-soi je l'ai dit la composition du bureau parle d'elle-même c'est une première dans l'histoire de notre agglomération pour la lenteur vous le reconnaissez vous-même puisque dans le rapport d'audit ce sera je le dis à Christophe Ferrari le sujet du débat suivant il y a eu un espèce d'audit sur la situation financière à Grenoble qui a été fait ici je ne sais pas si cela vous a échappé en fond de l'éclat je vous le signale et je vous invite monsieur le président de la métro à le lire et en particulier à lire sa page 6 où il est écrit afin de justifier l'absence de prospective financière sur Grenoble ça n'a pas été possible parce que deux points ouvrez les guillemets la définition des compétences transférées est plus tardive que prévue alors cette formulation a l'avantage de dédouaner la majorité municipale pour le débat qui suit je ne suis pas sûr que vous ayez été consulté sur la rédaction de ce paragraphe en l'espèce et enfin la question financière parce qu'il est tout de même hallucinant que les communes transfèrent à la métropole des compétences sans qu'aucune évaluation financière n'ait été entreprise alors certes je sais que la clé ne peut travailler qu'à partir du 1er janvier mais cela n'interdisait pas pour autant je dirais même au contraire cela aurait nécessité des études d'impact très précises parce que derrière ce sujet pour les habitants de ce territoire il y a la question fiscale et les habitants ils ont le droit de savoir ce que vous préparez alors pour notre part nous avons quelques indices d'abord votre volonté affichée d'équilibrer au plus vite le budget annexe de l'enlèvement des ordures ménagères à partir du moment où vous ne voulez pas vous attaquer à une révision sérieuse de l'organisation de ce service et que vous voulez au plus vite équilibrer ce budget annexe vous préparez de facto de nouvelles augmentations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à plus ou moins court terme elle a pourtant augmenté déjà de 130% pour les grenoblois depuis sa création le deuxième indice c'est même plus un indice c'est une réalité ça s'est peu dit peu vu donc permettez-moi de profiter de l'occasion pour le dire vous avez augmenté la semaine dernière au sein de l'établissement public foncier local la taxe spéciale d'équipement qui touche les entreprises et les ménages et vous ne l'avez pas fait à moitié parce que vous l'avez augmenté de 11% tant qu'à faire allons jusqu'au maximum possible et le troisième indice c'est le transfert du personnel ce dernier lorsqu'il passe d'une commune à l'agglomération choisit le régime indemnitaire qui lui est le plus favorable et de ce point de vue on peut le comprendre et comme c'est en tous les cas pour ce qui concerne Grenoble mais je pense que c'est donc presque dans tous les cas le régime indemnitaire le plus favorable est celui de la métro cela va provoquer une augmentation de la masse salariale à la charge nette de la métro puisque le différentiel de la rémunération entre l'agent qui travaillait à la ville et qui va être transféré à la métro du fait de l'augmentation de son régime indemnitaire n'est pas un transfert de charge et donc il ne sera pas déduit de l'attribution de compensation il sera donc bien à la charge pleine et entière de la métro et c'est dire donc que si cette dernière ne fait pas le choix de se recentrer sur ses compétences l'augmentation des impôts sera inéluctable et je veux dire d'ailleurs que je crois qu'il y a en ce moment en cours un travail d'analyse pour évaluer l'impact financier de ces différentiels alors s'il n'y en a même pas en cours j'espérais qu'il y avait un travail en cours mais en tous les cas ce transfert de personnel va coûter des sommes considérables à la métro et cela produira inévitablement une augmentation de la fiscalité si vous n'agissez pas pour réduire le train de vie de l'intercommunalité alors il faut savoir que cette absence de vision prospective a des conséquences concrètes et on pourrait prendre de multiples exemples je prendrai un exemple d'actualité puisque nous allons avoir une délibération sur l'augmentation de la pratique du vélo dans l'agglomération nous en avons déjà débattu en commission mobilité alors bien sûr on vous attend on vous connaît maintenant vous allez sortir la grosse caisse on connaît la musique sur le thème donc la métro s'engage d'ici 2020 a passé à 20% de la part des déplacements en vélo dans l'exécutif précédent l'exécutif précédent dont vous étiez membre je crois monsieur Ferrari l'objectif était 2030 donc comme cela par le biais d'une délibération on décide que ce ne sera plus 15 ans qu'il va falloir pour passer 20% de part modale pour le vélo mais 5 ans ça ne s'est jamais vu j'ai demandé des exemples en commission mobilité sur des exemples en France des agglomérations de cette taille qui sont passées de 6 à 20% par modal pour le vélo j'attends toujours qu'on en cite mais bon ça permettra la grosse caisse sur le mode on l'a dit on l'a fait mais quel moyen pour faire cela je ne parle pas des contraintes pour les automobilistes parce qu'on l'a compris bientôt vous installerez des obstacles anti-chars à l'entrée de la ville ça on a bien compris ça mais quel moyen quelle programmation pluriannuelle d'investissement pour développer la pratique du vélo dans la ville et bien on ne le sait toujours pas on va délibérer d'un trait de plume dire qu'on va passer à 20% de vélo dans la ville mais avec quels moyens financiers ça on verra plus tard ma foi c'est vrai que les moyens pour atteindre et mettre en oeuvre une politique c'est une question tout à fait secondaire et puis ma foi Grenoble est la troisième ville de France la plus embouteillée si on pouvait carrément devenir les premiers et bien ça serait encore mieux parfois on obtient bien les médailles d'or que l'on peut le sujet des déplacements non mais vous riez mais c'est un sujet très grave c'est un sujet très grave parce que les conséquences économiques et donc pour l'emploi et donc pour le social parce que c'est l'économie qui permet le social et pas l'inverse donc les conséquences sont considérables alors si vous ajoutez à cela l'abandon de l'élargissement de la 480 on voit bien en matière de déplacement justement dans quelle impasse vous nous conduisez alors jusqu'à présent on pouvait dire au moins au moins il reste les transports en commun seulement voilà maintenant on en est même plus sûr car ce qui est en train de se passer ce conflit majeur considérable entre l'exécutif de la métro et l'exécutif du conseil général est mortifère pour notre territoire d'ores et déjà nous savons que le budget des transports en commun sera amputé de 5 millions il y en a 6 autres qui sont sous condition dans la délibération du conseil général et je ne parle même pas de la question de la répartition de la charge des 600 et quelques millions d'emprunts on voit donc bien qu'il n'est plus question de débattre du développement des transports en commun dans notre agglomération c'est terminé ce n'est plus le débat le débat c'est la pérennité du service public c'est de cela dont il est question et c'est à cela que vous êtes et que donc nous sommes condamnés à débattre une raison supplémentaire permettez-moi de le dire en passant de vouloir changer cet exécutif départemental alors dans ce contexte dans ce contexte je ne sais pas pourquoi mais j'ai comme le sentiment mais vous me le direz je serais curieux d'entendre le président Ferrari sur ce point en particulier mais j'ai comme le sentiment même si cet engagement n'était pas le sien mais je ne doute pas qu'il l'ait fait depuis le sien j'ai quand même le sentiment que la promesse de gratuité des transports publics pour les 18-25 ans soit peut-être mais vous m'infirmerez sans doute en train de se dissiper dans les limbes de la pratique de la gestion interrogation fiscale inquiétude majeure sur les déplacements je pourrais aussi évoquer également le soutien aux acteurs économiques du territoire entendons-nous bien que l'on souhaite veiller à la diversité des activités c'est une chose et nous y sommes particulièrement attentifs mais que parce que la monoactivité surtout lorsqu'il y a des retournements de tendance c'est extrêmement risqué mais que ce souci de diversité passe comme on l'a vu on le voit dans d'autres domaines d'ailleurs l'exemple des musiciens du Louvre dans le domaine culturel est pareil c'est au nom de la diversité qu'on coupe les têtes qui dépassent et donc que ce souci de la diversité se traduise par le refus de soutenir ce qui fait la force de notre territoire est pour notre part une incompréhension totale et nano 2017 par exemple s'inscrit dans cette histoire c'est un tort de lui tourner le dos pour des raisons idéologiques alors vous avez évoqué Christophe Ferrari un certain nombre d'axes même si je n'ai pas encore bien compris en quoi ça faisait un projet politique mais vous avez évoqué la lutte contre les précarités très bien dans le même temps vous avez dit la métro ne prend que ses compétences obligatoires c'est dire que cette manière de faire permet pas à vous Christophe Ferrari parce que vous l'avez bien compris c'est pas forcément à vous que je m'adresse je suis content de vous voir enfin cette majorité là qui décide un certain nombre de choses là-bas aussi je ne l'oublie pas mais le fait de ne pas de ne se limiter aux compétences obligatoires vous permet d'avoir je le dis un décalage considérable entre les déclarations et les actes parce que lorsque vous faites le choix de solliciter d'accueillir ici des personnes en grande précarité sans logement ou parfois sans papier et que vous leur dites nous sommes avec vous comptez sur nous on va agir et que dans le même temps derrière le rideau vous écrivez au ministre pour lui dire nous ne voulons pas de la compétence hébergement d'urgence et bien il y a là un décalage considérable et qui est moralement insupportable parce que si vous avez vraiment l'attention que vous dites si vous voulez vraiment faire ce que vous dites alors oui sur ce sujet là parce qu'il y a de la marge parce que c'est justement ça la noblesse de la politique de s'emparer des questions que l'on dit prioritaire à ce moment là vous prenez la compétence hébergement d'urgence vous ne pouvez pas avoir ce discours là et ces actes là c'est tout à fait scandaleux sur le plan des pratiques politiques et je voulais le dire avec force voilà ce que on pourrait débattre encore longuement mais ce qui a changé dans notre agglomération depuis quelques mois au fond c'est que Grenoble aujourd'hui est dirigé par un attelage qui ne veut pas assumer ce que doit être la légitime ambition de la ville centre sa responsabilité d'entraînement sa capacité à rayonner parce que ce mot là n'est pas un gros mot oui madame Bernard ce mot là n'est pas un gros mot il ne faut pas vous excuser de l'avoir prononcé au chantier des cultures comme vous avez voulu le faire et lorsque je disais en introduction et je conclurai par là que le coeur de la métropole bat à Grenoble et bien justement lorsque le coeur se met à battre plus lentement au fond c'est le corps tout entier qui est en danger car ce que vous faites ici ce que vous faites ici maintenant à Grenoble provoquera inévitablement l'affaissement de notre métropole monsieur Breuil oui monsieur le maire monsieur le président mes chers collègues je crois que ce lundi 15 décembre est à marquer d'une pierre noire dans l'histoire de notre ville Grenoble c'est une ville qui s'est faite remarquer dans le passé par exemple pour son indépendance d'esprit aux prémices de la révolution française ou sous l'occupation mais aujourd'hui Grenoble se rue à la servitude non pas que nous nions monsieur Ferrari l'intérêt de la métropole il est bien évident qu'on sera plus fort à 450 000 qu'à quelques 157 000 il est bien évident que c'est au niveau de l'agglomération que doivent se traiter un certain nombre de grands sujets projet d'infrastructure projet de transport développement économique traitement des fluides des réseaux équipements à vocation ce soit culturel nous sommes tout à fait d'accord avec vous monsieur le président je dirais même qu'il est juste que les communes périphériques de la ville supportent à l'avenir le juste prix des prestations qu'elles reçoivent quelque part de la ville centre je pense qu'il est très sain que les communes qui vivent autour de Grenoble participent à leur juste prix au rayonnement de la ville de Grenoble dont elle profite je crois qu'il n'est pas très juste que les impôts locaux soient sensiblement plus élevés à Grenoble qu'ils ne le sont dans certaines villes pour les mêmes prestations finalement il n'est pas très juste de bénéficier de tous les avantages de la ville centre sans en payer les charges en fait ce que nous critiquons aujourd'hui c'est la méthode et c'est cette méthode qui justifie notre courant nous ne savons pas et vous l'avouez monsieur le maire dans l'audit financier dont nous reparlerons tout à l'heure l'impact qu'aura à l'avenir le transfert de nos compétences à l'agglomération pas une seule fois n'apparaît dans le gras de notre prochaine délibération les mots de financement économie d'échelle efficacité performance dette impôts et c'est pour le moins révélateur vous n'en parlez pas vous vous contentez d'aligner des mots on en reparlera tout à l'heure mais je me permets quand même de les citer on va approuver la délimitation des transferts de compétences votés par la métro donc pas par nous de confirmer la volonté de réaliser des transferts de compétences de souhaiter que la proximité des services publics soit aussi efficace qu'à l'échelle communale mais écoutez pour faire cela monsieur le maire pour faire cela mes chers collègues il n'y avait pas besoin d'une équipe politique en rupture avec la société n'importe qui peut suffire ferons-nous des économies nous n'en savons rien ce n'est pas dit ce n'est pas écrit les contribuables grenoblois bénéficieront-ils d'une baisse d'impôt en échange de tout ce que nous allons apporter à la métro nous n'en savons rien et ce n'est pas écrit comment seront financées les nouvelles compétences de la métro nous n'en savons rien nous n'en savons rien et ce n'est pas écrit vous ne pouvez plus avouer aujourd'hui monsieur le maire comme vous le faites que vous érêtez d'une situation que vous n'avez peut-être pas souhaitée neuf mois se sont quand même écoulés depuis votre élection et l'on constate que votre équipe se préoccupe essentiellement aujourd'hui de micro dossiers on a parlé ici du fleurissement j'en reparle pas on va parler tout à l'heure du journal municipal des parnaux publicitaires c'est ce que j'appelle des micro dossiers au regard du dossier qui nous réunit aujourd'hui mais vous ne faites rien et ça c'est très essentiel vous ne faites rien lorsque l'on demande aujourd'hui de transférer gratuitement c'est quand même le coeur du débat à l'agglomération des équipements qui sont le fruit du travail des impôts et des dettes des grenoblois il y a une loi certes me direz-vous il faut suivre la loi mais je pense que Grenoble aujourd'hui serait peut-être une sorte de ZAD une zone à défendre comme on dit aujourd'hui quant aux sociétés publiques locales où nous sommes majoritaires il y en a plusieurs vous nous proposez de confier l'estimation de cet actionnariat à un cabinet d'expertise comptable encore des faits que nous allons engager cela se traduit par une nouvelle dépense et quant à l'évaluation des actifs transférés vous nous proposez une commission ad hoc alors l'athlète je crois comme disait autrefois Clémenceau quand je veux noyer un problème je crée une commission dontat ce qui se passe aujourd'hui en vérité monsieur le maire monsieur le président mes chers collègues c'est pour les grenoblois c'est le casse du siècle c'est un hold up à plusieurs dizaines de milliers d'euros sont en effet concernés par l'une ou l'autre de ces mesures le marché d'intérêt national l'office de tourisme les abattoirs l'école des arts et le design Alpexpo et c'est pas un petit morceau la pépinière du polygone les principales voiries les participations dans les parkings la compagnie de chauffage le gaz électricité de Grenoble la société des eaux de Grenoble quant au personnel nous le verrons un petit peu plus tard vous en avez trouvé 100 qu'on va pouvoir transférer dès le 1er janvier sur 4000 on est bien d'accord c'est pas grand chose et où travailleront-ils ? et bien ici à l'hôtel de ville voilà qui en dit long sur l'efficacité prochaine de la métro et puis enfin vous ne dites rien sur la stabilité juridique de la convention dont nous allons débattre tout à l'heure comme vous le constatez comme vous le savez rien n'est encore fait et tout est à faire vous nous proposez donc une convention transitoire dans laquelle la ville de Grenoble va continuer de faire comme si de rien n'était pendant un an pas chiste de cette convention on va lire la commune s'acquitte de la totalité des charges nécessaires des services et on dit page 7 la page d'après l'ensemble des recettes est perçu par la métro mais de quelles recettes s'agit-il ? des impôts locaux qui vont rentrer dans les caisses à l'automne 2015 et comment on va faire l'agglomération pour nous rembourser ainsi que cet écrit les frais que nous allons engager pour elle à partir du 1er janvier 2015 elle doit le faire dans un délai de un mois avec quel argent va-t-on le faire ? ce sont des questions importantes il faudrait quand même que l'on ait aujourd'hui dès à présent au moins un élément de réponse et puis un peu plus loin on vous explique que la métro peut confier la création ou la gestion de services relevant de ses attributions à une commune membre et la ligne d'après on ne signifie que les investissements un combat de la métro alors si ça se passe bien entre gens de bonne compagnie et je vous le souhaite cela peut bien se passer mais si tel n'est pas le cas et on vient de le voir avec la subvention du conseil général ou SMTC bonjour les dégâts juridiques pour ma part je ne voudrais pas gérer ce genre de situation et puis une dernière chose puisque l'agglo se prépare à absorber l'ensemble des recettes quitte à redistribuer aux communes membres pourriez-vous nous dire monsieur le maire ce qui va se passer avec le remboursement de notre dette qui est quand même vous en convenez tout à fait conséquente et bien rien absolument rien rien n'est dit dans les documents qui nous ont été présentés au sujet du remboursement de notre dette alors qu'on nous dit que l'essentiel des recettes passe à la métro alors il y a des explications je crois à nous donner les dettes sont passées à la trappe évaporées disparues vaporisées chapeau pour un petit tour de bonne taux alors monsieur le président si vous vouliez vraiment faire une agglo et je pense surtout à mesdames et messieurs du parti socialiste voilà la loi celle qui aurait fallu la faire c'est beaucoup plus court que les textes soumis article 1 après accord des électeurs par référendum local les communes membres en tant que telles de la future agglomération disparaissent et avec elles leurs conseils municipaux respectifs article 2 l'ensemble des actifs et passifs recettes et charges des communes membres sont transférées à la nouvelle agglomération qui reprend l'ensemble des compétences des communes membres article 3 c'est l'avant-dernier les ex-communes membres conservent des attributions de proximité telles l'état civil et les formalités administratives article 4 les communes du périmètre non membres de l'agglomération paieront les services et services offerts par l'agglomération à un taux majoré c'est simple c'est clair c'est efficace cela ferait de Grenoble une ville de 450 000 habitants exactement comme Lyon c'est tout à fait vivable et puis les habitants des villes à problème il y en a pas mal dans ce qu'on appelle la ceinture rouge de Grenoble ils auraient la chance de pouvoir dire je suis grenoblois dans certains cas je pense que ce serait mieux pour eux que de dire j'habite telle ou telle ville ce serait mieux sur leur CV par exemple alors finissons monsieur le maire monsieur le président mes chers collègues par une proposition très concrète puisqu'il apparaît très clairement que la ville de Grenoble dans laquelle nous vivrons n'aura plus les pouvoirs qu'elle avait jusqu'à présent je vous propose d'en finir et de mourir avec panache l'agglomération aura besoin de nombreux bureaux pour exercer ces nouvelles fonctions offrons-lui notre hôtel de ville et contentons-nous désormais pour exercer nos prérogatives résiduelles des actuels locaux de la métro ils suffiront à nos très modestes missions je vous remercie monsieur Safar bien oui non mais il faut que je reprenne un peu mes esprits si vous permettez monsieur le maire mes chers collègues moi j'étais plutôt content qu'on puisse avoir un débat sur la métropole mais intervention après intervention je me demande s'il faut qu'on aille se pendre se tuer la jeter avec l'eau du bain parce que on est quand même dans un débat excusez-moi de le dire spécifiquement grenoblois où on est en train d'expliquer au vu et au su de nos concitoyens que ce qui est quand même une chance finalement ne comporterait que des problèmes des problèmes il y en a et ça a été évoqué moi je ne suis pas de ceux qui vont dire ici que tout est facile et qu'en 9 mois on pouvait tout régler comme cela a été dit par tout le monde nous n'en sommes qu'au début il faut pointer les problèmes mais ne pas en faire des points justement de blocage de la construction métropolitaine alors nous nous sommes particulièrement heureux en effet de voir que nous débattons ce soir de la métropole d'abord parce que je vous le rappelle cette demande avait été formulée officiellement par moi-même ici dans cette salle au mois de novembre Paul Bron nous l'avait suggéré je l'avais relayé du mois d'octobre pardon et nous pensions qu'il fallait en effet pouvoir organiser entre nous un débat sur notre avenir même s'il n'est pas question de substituer les débats de la métropole par un débat communal grenoblois à ce titre nous sommes heureux d'avoir entendu le président Ferrari mais et j'espère qu'il nous excusera de ce qui n'est pas une mauvaise manière à son encontre nous voulons privilégier ce soir le débat dans 7 enceintes avec l'équipe municipale celle de la ville centre si nous sommes satisfaits de cet échange nous avons quand même quelques regrets dont certains d'ailleurs qui ont été exprimés y compris par monsieur Mongaburu je pense sur la difficulté justement de concentrer les temps et de tout organiser d'abord le fait de ne pouvoir faire ce débat que le 15 décembre c'est à dire 15 jours avant la date du 1er janvier où certes tout ne basculera pas dans la nuit du 31 décembre et nous ne vivrons pas le grand soir de la métropole où certes la vie quotidienne de nos concitoyens ne s'en trouvera pas bouleversée en quelques heures mais où il faut bien le dire quand même nous aurions pu organiser des temps d'échange public sur Grenoble afin d'expliquer ce qu'était la métropole les transferts de compétences ce qu'ils allaient justement déclencher parce que la demande de proximité est forte à notre avis elle n'est pas incompatible avec la demande de compétitivité c'est une différence avec ce qui a été dit tout à l'heure pourtant nous n'avons eu dans cette enceinte aucun échange avant ce soir là ni même d'ailleurs avec les grenoblois la réunion d'information qui est organisée mercredi est la première elle est la première peut-être eut-il été intéressant d'en faire au moins une ou deux avant mais nous ne sommes pas là pour là encore bloquer sur des problématiques d'organisation il faudra simplement sans que les prérogatives des uns et des autres ne se chevauchent ou ne se bousculent que les villes et donc la ville de Grenoble prennent aussi en charge l'explication de l'avancée métropolitaine sur notre territoire afin que nos concitoyens en soient pleinement acteurs et puissent s'identifier à celle-ci il y aura donc évidemment décalage à organiser avec la métropole l'autre regret nous le disons quand même c'est que dans notre esprit cet échange aurait dû se dérouler au moment d'un conseil municipal extraordinaire et non ordinaire si vous me permettez ce terme normalement 1h15 y était consacré mais nous avons déjà largement dépassé ce temps là à notre avis un conseil extraordinaire aurait été justifié et une des premières propositions que nous faisons monsieur le maire mes chers collègues est qu'à l'avenir nous puissions faire le point régulièrement sur la métropole non seulement sur son avancement en présence du président de celle-ci mais aussi sur les projets que nous grenoblois souhaitons porter débattre remonter à celle-ci en tant qu'élu enrichi je l'espère par les échanges que nous avons avec nos concitoyens enfin parce qu'en dehors des quatre délibérations que nous aurons à étudier ce soir aucun texte aucun support ne vient exposer et soutenir ce débat qui aurait permis de présenter la position de la ville-centre et sa vision pour la métropole et là je veux le dire devant Christophe Ferrari aussi il n'était pas question d'imposer aux autres communes la vision de la ville-centre mais quand même cette vision-là est essentielle nous devons pleinement jouer notre rôle et démographiquement cela a été dit il est déjà fondamental il l'est aussi en termes d'identité territoriale il l'est économiquement il l'est même lorsque nous évoquons les problématiques de solidarité qu'elles soient énergétiques ou qu'elles dépendent des politiques sociales dites classiques souvent la concentration des grandes difficultés se joue aussi dans les quartiers grenoblois ce n'est pas à côté d'Olivier Noblecourt que je dirais le contraire régulièrement l'analyse et les bilans sociaux que nous avons été amenés à travailler nous ont démontré que si Grenoble était capable d'attirer la richesse sa position de ville-centre au sein d'une agglomération forte et puissante attirait aussi une bien moindre richesse pour ne pas dire une grande pauvreté tout simplement parce que les habitants qui sont dans ces situations-là bien souvent sont logés par la ville qui dispose d'un parc social important mais veulent aussi être dans la ville-centre afin de pouvoir en bénéficier en termes de services publics le premier point que je souhaite évoquer ce soir après avoir dit ce préalable et que d'abord il aurait été nous semble-t-il et nous ne l'avons pas beaucoup entendu ce soir pour ne pas dire pas du tout que la métropole c'est une chance historique pour Grenoble et qu'elle nous permet de compter parmi des territoires urbains qui comptent beaucoup plus que les nôtres en termes démographiques et qui ont une dimension bien plus importante Grenoble peut s'enorgueillir et le terme n'est pas fort d'être aujourd'hui parmi ces métropoles tout en conservant une dimension à taille humaine car même si nous allons dans le sens de ce qui vient d'être dit précédemment 450 000 habitants on reste sur des dimensions qui ne sont pas insupportables à gérer pour nos concitoyens cette question est d'autant plus importante qu'elle nous oblige à voir large et qu'elle nous oblige aussi de penser le développement de Grenoble sans que celle-ci ne se recroqueville sur elle-même et pour tout dire sans jouer petit bras là où nous sentons bien que les villes deviennent des territoires de plus en plus importants dans le cadre de la mondialisation lorsque nous parlons de croissance de développement de compétition économique et même de solidarité non seulement au sein de ces territoires-là mais avec les autres territoires périphériques qui sont les territoires urbains ou ruraux nous en avons à l'intérieur de la métropole il y en a aussi puisqu'on parlait de trous dans la raquette qui ne sont concernés ni par la métropole lyonnaise ni par la métropole grenobloise et qui vont devoir travailler sans doute avec nous demain d'une façon ou d'une autre cette question s'adresse d'autant plus à vous équipe municipale actuelle que durant la dernière campagne vous souhaitiez et je cite démétropoliser la métropole et que votre intervention monsieur le maire lors de notre votre prise de fonction au mois d'avril était relativement distante pour ne pas dire critique quant à la construction et l'existence de cette métropole monsieur Mongaburu l'a d'ailleurs dit assez nettement dès le début de son intervention en critiquant ce qui peut être entendu les modalités de construction de ces métropoles fabrication législative et parlementaire qui s'est imposée au territoire nous pensons pour notre part que même si cela peut être regretté il faut aussi regarder l'histoire de notre pays et pour l'histoire la plus récente même lorsque des élus locaux portés pensaient-ils par la population de leur région ont voulu fusionner celle-ci avant même la grande réforme que nous attendons d'union des régions à venir je parle de la ZAS et la Lorraine et qu'un référendum a été organisé vous savez quel a été le résultat alors que a priori chacun pensait que ce résultat serait favorable nous pensons en effet que la loi la loi a permis à de multiples agglomérations d'être organisé en fonction et pour nous ça n'est pas ni un problème ni une difficulté d'une recherche de compétitivité de nos territoires urbains dans un concert que nous le voulions ou pas la concurrence européenne et mondiale de ces territoires ville est de plus en plus importante c'est donc une chance de voir que Grenoble ait pu y figurer ensuite parce que cette construction métropolitaine se déroule justement dans un contexte de modification territoriale majeure notre région deviendra normalement demain une nouvelle région qui consacrera l'union et de l'Auvergne et de Rhône-Alpes c'est une modification majeure pour notre agglomération au sein de cette grande région Lyon capitale régionale et métropole de statut européen fonce à toute allure fédère les acteurs les mobilise autour d'un projet de développement porté et engagé par la ville centre avec détermination parfois il faut le dire avec une méthode qui n'a rien de très participative mais c'est aussi la culture lyonnaise il faut en tenir compte Saint-Etienne et Clermont-Ferrand deux autres grandes villes elles aussi avec des atouts non négligeables vont développer leur projet nous devons en tant que ville centre peser de tout notre poids aux côtés justement de la métropole et en son sein afin que la région ne se retrouve pas tournée exclusivement autour de ce trio Lyon Saint-Etienne Clermont je ne veux effrayer personne mais le risque existe et il faut que nous en prenions conscience non pas en rentrant dans une concurrence frontale qui serait dévastatrice avec la capitale régionale et avec l'autre métropole et comme je l'ai déjà entendu à la métro je suis très très serein en disant cela mais bien en regardant comment nous allons pouvoir construire les partenariats les renforcer voir quelles coopérations demain nous pourrons établir encore si c'est nécessaire et évidemment les élargir aux autres villes que je viens de citer en prenant en compte notre situation géographique au sein du Sillon Alpin qui est quand même là aussi un très grand atout puisqu'il fait le lien entre le centre de notre pays et la Suisse et l'Italie cela pourrait nous permettre aussi d'ouvrir des dossiers structurants et là-dessus je veux m'exprimer avec une divergence et de méthode et d'approche sur ce qui a été dit tout à l'heure c'est vrai que les dossiers de la liaison ferroviaire avec Paris la LGV pour dire les choses telles qu'elles sont ou même de l'aéroport de Saint-Exupéry et de son rôle ou même de l'élargissement de la 480 restent des dossiers sur lesquels les questions sont toujours récurrentes et reviennent je sais les décisions qui ont été prises à la métro je peux les comprendre et je les comprends même tout à fait étant donné la structure budgétaire qui est celle de la métro faut-il pour autant nous interdire non seulement d'en débattre de voir à l'échelle de 15, 10, 20 de 10, 15 ou 20 ans ce que ces dossiers seront susceptibles de devenir et s'il y a éventuellement des solutions alternatives moins coûteuses qui pourraient nous permettre de régler une partie de ces problèmes qui existent le côté relativement excentré maintenant encore plus avec cette nouvelle région et enclavée de notre ville sa difficulté dans la fluidité des mobilités au moins par le biais de la route et le fait que demain cela pourrait vraiment devenir une difficulté majeure dans le cadre du développement du territoire ce travail là peut s'engager à Grenoble nous en sommes absolument convaincus sans a priori en nous permettant même de construire un agenda réaliste qui serait clair et qui tiendrait compte des priorités afin de maintenir et même de développer la dynamique qui est la nôtre et qui bénéficie aussi bien à l'industrie qu'à l'activité économique qu'à l'activité commerciale de proximité qu'à la vie quotidienne et au cadre de vie de nos concitoyens cette dynamique est fragile et le rôle de la ville centre excusez-moi mais je n'ai pas trouvé d'autres formulations est bien évidemment central il est déterminant dans ce travail enfin nous souhaitons mais cela a déjà été dit que la métropole soit bien demain c'est déjà le cas nous en sommes convaincus le sujet de tous et nous regrettons monsieur le maire qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un travail de concertation plus dense plus rapide à l'égard des grenoblois nous pensons qu'il faut accompagner cette formidable ouverture qui s'engage nous avons proposé durant la campagne la mise en place de ce que nous avions appelé les groupes d'action métropolitains sur le territoire à l'échelle des secteurs ceci aurait permis d'échanger entre élus habitants acteurs des différentes compétences et des différents sujets sur la construction et sur l'évolution de la métropole l'organisation de ces services aussi est un sujet qui aurait pu faire partie des sujets évoqués par ces groupements d'action métropolitain cette volonté de construction répondait à un souci rapprocher l'ensemble des grenoblois de la métropole alimenter les élus et les services des échanges et des propositions qui en seraient issues la métropole a engagé de son côté et elle le fait avec volonté un travail qui va déjà dans ce sens je pense qu'il n'est pas incompatible que la ville centre puisse elle aussi mettre en place des dispositifs qui lui permettent d'apporter au débat et de faire comme vous le souhaitez en sorte que cette métropole vive aussi par les remontées de propositions ou de questions qui pourraient être entendues nous souhaitons donc que nous puissions communément car la métropole c'est notre patrimoine commun engager une réflexion demain sur la mise en place de dispositifs de ce type pas forcément ceci peut-être d'ailleurs que les conseils citoyens nous y aideront à voir peut-être aussi que cela permettra de faire évoluer la réflexion sur la place des conseils consultatifs de secteur en les mettant en lien avec cette échelle métropolitaine là où des questions se posent encore ce sont des propositions et rien d'autre nous vous demandons simplement de les entendre y compris si vous souhaitez de vous en saisir nous n'en serons que plus satisfaits pour finir et vous comprendrez bien qu'il est important de l'évoquer sans en rajouter nous espérons pour les personnels et les usagers de notre patrimoine commun qu'une solution viable et claire soit trouvée pour le SMTC nous faisons pleinement confiance en Christophe Ferrari je vais le dire nous voulons faire confiance aussi en Yann Mongaburu en tant que président du SMTC c'est sa fonction et nous voulons aussi faire confiance au président du conseil général pour que chacun puisse trouver bah oui bah oui moi je suis pas monsieur Chamussy j'en profite pas puisse trouver une solution qui soit la plus satisfaisante possible il y a sans doute un problème de méthode à trouver ça n'est pas scandaleux en 9 mois il faut gérer un dossier qui s'il est important n'est sans doute pas le plus important que nous aurons à gérer et il faut que celui-ci soit salué d'un succès à un moment pour que justement nous puissions aborder les dossiers suivants forts d'une méthode même si celle-ci a pu se construire parfois dans je dirais pas la douleur mais un peu de tension et quelques couacs cela a été dit il y a eu des engagements qui ont été pris pendant la campagne qui ont marqué les esprits la gratuité pour les 18-25 ans reste quelque chose qui est attendu par une partie de nos habitants non négligeable je le dis d'autant plus que je ne le portais pas que je n'étais pas d'accord mais que vous avez été élu sur la base de ce programme il faudra donc faire en sorte que ceux qui attendent ces mesures-là puissent être éclairés très rapidement sur votre capacité à le faire sur les conditions dans lesquelles vous pourrez le faire et sur le calendrier dans lequel vous allez le faire là aussi c'est un débat qui nous est commun à partir du moment où la légitimité démocratique qui est la vôtre c'est-à-dire celle d'avoir été élu impose que sur ces points-là vous donniez la méthode le calendrier la faisabilité de cette mesure comme évidemment d'autres mesures voilà entre autres ce que nous attendons que vous portiez ce sur quoi je vous le dis très franchement nous aurions aimé même vous lire ce soir monsieur le maire mais il y aura d'autres moments où nous pourrons sans doute le faire afin que cette histoire qui a été engagée au moins depuis 1995 pour ce que j'ai à en connaître par Didier Migaud par Marc Bailletto et ici même par Michel Destaud qui a pesé dans le débat parlementaire dont faisait tout à l'heure écho monsieur Mongaburu et qui s'est battu pour obtenir un statut qui nous oblige et qui nous engage qui engage l'avenir de tous pour que cette histoire-là reste un chantier enthousiasmant et il l'est et pour les grenoblois et pour l'ensemble des communes de la métropole une chance à ne pas laisser filer à saisir pleinement nous souhaitons sur ce point que le plus grand nombre partage demain et cette envie de métropole et finalement cette satisfaction de métropole c'est quand même là l'enjeu immédiat de ce grand dossier qui doit nous réunir je passe la parole à monsieur Bron je crois qu'il avait demandé monsieur le président de la métro en tout cas merci d'être parmi nous monsieur le maire bonjour à tous moi je voudrais marquer ce conseil municipal d'une pierre blanche enfin nous pouvons débattre au sein du conseil municipal de grenoble de la métropole ça a été dit c'est vrai que nous sommes à quelques jours du passage un passage au coeur d'une actualité en marche qui va transformer profondément notre vie d'habitant et la destinée de notre territoire et pourtant nous devons qu'émander un morceau de conseil municipal pour en parler là il y a vraiment un petit couac qui j'espère va pouvoir être rattrapé par la suite car enfin s'il y a 31 élus communautaires de notre groupe conseil municipal on est 59 et il est essentiel que chacun des conseils municipaux des 49 communes puisse suivre comprendre participer à la création de la future métropole alors moi je le dis clairement comme jérôme saffard cette métropole est une chance c'est une chance pour le développement de notre territoire c'est une chance pas simplement au niveau économique mais au niveau social solidaire environnemental et c'est la meilleure chance que nous pouvons avoir pour améliorer la condition de vie de nos 440 000 habitants qui vont de Provésieux à Méribel-Lanchâtre ou de Veray à Volnavet mais encore faudrait-il que les partenaires concernés s'unissent pour créer un véritable projet d'agglomération un réel projet métropolitain et je considère qu'il n'existe pas encore aujourd'hui nous avons un contrat de majorité entre les différents parties de la gauche de la métro à la métro contrairement à ce qui se passe à Grenoble d'ailleurs mais ce contrat de majorité reste il reste un bon signal de rassemblement je l'espère de dynamique même si les équilibres politiques ne sont pas tous bien acceptés par contre je m'excuse mais ce contrat de majorité que j'ai lu attentivement on y parle beaucoup plus de gouvernance que de destinée commune car certes nous sommes très en retard en termes d'intégration urbaine ça a été dit avec l'arrivée récente d'une communauté de communes des balcons sud de Chartreuse et du sud grenoblois et nous devons maintenant faire ensemble métropole alors l'accélération est violente mais l'impression que j'ai actuellement c'est que cette métropole se fait à minima j'ai l'impression qu'elle est donnée actuellement qu'elle se construit que se construit une métropole des services une agglomération des services publics mais où sont les habitants où sont les citoyens seront-ils invités plus tard une fois que l'organisation sera mise en place monsieur le maire de Grenoble quelle est la démarche participative de ce passage en métropole je pose la même question à toute la majorité comment les usagers les habitants les associations et même les élus non communautaires seront-ils associés ce manque d'informations se ressent actuellement chez les habitants dans les associations dans les équipements mais aussi c'est un comble au niveau des agents des services alors ce constat est la réalité ressentie aujourd'hui souhaitons que demain soit plus participatif mais le pari n'est pas encore gagné à ce niveau de la discussion je voudrais être constructif et je voudrais faire deux propositions une au maire de Grenoble l'autre au président de la métro la première pour le maire de Grenoble notre conseil va être allégé de plusieurs compétences à partir du mois de janvier cela devrait libérer du temps on n'aura peut-être pas des conseils municipaux qui se terminent à 2h ou 3h du matin mais par contre pourquoi ne prenons-nous pas une partie de ce conseil municipal pour aborder régulièrement alors tous les trimestres un sujet lié à un transfert de compétences l'énergie l'urbanisme les déplacements le logement et pourquoi pas commencer en mars par la participation des habitants ma deuxième proposition en direction de Christophe Ferrari nous devrions être environ 1000 élus au niveau des 49 communes 1000 conseillers municipaux est-ce qu'on pourrait pas organiser des conseils thématiques de territoire je suppose vous avez parlé d'un schéma d'organisation en 4 territoires bien sûr qu'il va falloir des niveaux d'échange entre les communes et le conseil de métro donc il se trame 4 territoires est-ce qu'il pourrait pas y avoir dans ces territoires là des rencontres en tout cas qui concernent les conseils municipaux où viendraient plancher les vice-présidents divers sur leurs compétences et qui viennent discuter avec les élus de base je trouve que ça pourrait être intéressant alors bien sûr il y a aussi la proposition des groupes d'action métropolitain et la possibilité dans tout ce qui se met en place aujourd'hui autour de la démocratie locale de pouvoir infuser transpirer faire émerger des idées en direction de la métropole faut-il encore que vous vous en saisissiez alors je vais pas passer en revue chacune des compétences transférées un certain nombre ont été faites je rappelle juste des choses qui me paraissent importantes oui un service public local de l'énergie oui il y a une harmonisation des prix payés par les usagers des services publics en maintenant des politiques tarifaires solidaires oui un modèle de déplacement avec des mobilités douces et durables oui un plan local d'habilitation un plan local de l'habitat qui intègre des objectifs sociaux et environnementaux oui il y a une stratégie foncière permettant la construction de logements abordables et répartis sur tout le territoire oui il y a une politique agricole qui favorise les circuits courts et les maintiens des agriculteurs locaux mais par contre les habitants les consommateurs les visiteurs les étudiants se posent encore bien sûr d'autres questions très concrètes par exemple à qui va-t-on s'adresser pour avoir une information sur la métro comment sera assurée la proximité quelle présence physique de la métro dans chacune des communes est-ce qu'on peut imaginer par exemple une annexe métro conjointe avec l'annexe mairie est-ce qu'on peut envisager un élu de territoire comme il en existe comme il existe des élus de secteur ou des élus de quartier nous comprenons bien qu'il s'agit aujourd'hui d'une première étape qu'un énorme travail de très délicat de transfert des compétences des personnels et des budgets est en cours et que ce travail prendra un certain temps c'est du bon sens mais aujourd'hui nous sommes inquiets je vous le livre GoCitoyente a toujours contribué activement à la construction d'une intercommunalité solidaire avec notamment l'application de Jean-Philippe Mott mais aujourd'hui nous sommes inquiets du manque d'information et du manque de sollicitation des citoyens grenoblois et nous sommes inquiets aussi que Grenoble ne donne pas le bon exemple en ce sens enfin pour terminer de beaucoup d'idées sont possibles encore au niveau de la métro et je pense que l'intelligence collective va se mettre en marche petit à petit moi j'aimerais suggérer une nouvelle compétence alors pas pour tout de suite parce que je ne veux pas encombrer le travail qui est déjà lourd mais est-ce qu'on pourrait monsieur Ferrari envisager que la compétence éducation relève de la métro on ne toucherait pas à l'entretien des écoles qui resterait de la compétence des communes mais les périmètres scolaires est-ce qu'ils ont encore du sens quand ils se situent aux frontières des communes vous vivez à Bronteclay vous devez le savoir le rattachement des collèges à l'intercommunalité aurait du sens pour faciliter une continuité éducative de l'école obligatoire jusqu'à 16 ans la carte des offres de formation et des options du second degré se traite déjà au niveau de l'agglo avec l'éducation nationale la lutte contre les inégalités scolaires pourrait être aussi envisagée à cette échelle d'ailleurs le DRE le dispositif de réussite éducative est un dispositif communautaire donc il y a un certain nombre de pistes de champs de coopération qui sont ouverts il faut les construire petit à petit souhaitons que la métropole fédère des énergies positives plutôt qu'elle n'exacerbe les individualismes locaux car les citoyens les usagers les services publics les habitants les acteurs économiques sociaux et culturels doivent être les premiers bénéficiaires de la métropolisation en pensant plus particulièrement aux personnes les plus démunies merci Elisa Martin m'a demandé la parole merci bonsoir à tous d'abord je veux dire à la suite de l'intervention de Jérôme Safar que je suis pleinement satisfaite et sans nul doute d'autres dans cette assemblée le seront aussi d'avoir trouvé un ambassadeur pour nous pour avancer dans cette affaire de SMTC car je dois avouer que depuis jeudi soir je m'interroge sur où pourraient bien se situer les clés du dialogue tant cette affaire d'amendement posée au détour d'un processus d'assemblée délibérante au conseil général nous a profondément troublé et bien évidemment fait courir un risque majeur au transport public dans notre agglomération donc je suis heureuse de voir qu'au fond nous allons pouvoir nous appuyer sur vous pour cette question et pour faire valoir ce dialogue absolument nécessaire qui doit permettre aux transports en commun public d'avoir une pérennité dans notre agglomération donc quelle vision après cette petite introduction quelle vision de la métropole d'abord puisqu'on en est là vous dire que cette notion de ce mot de métropole n'est pas un mot neutre et qu'il dit quelque chose des rapports entre un centre et sa périphérie bien souvent fondés sur des rapports disons du centre vers la périphérie fondés sur des rapports de domination ça n'est pas notre vision des choses comme je vais le dire dans un instant et au fond c'est ce qui explique aussi rapidement une partie des critiques que nous portons quant au cadre légal puisque le cadre légal invite plutôt à ce type de relation que nous ne voulons pas nous faire valoir dire aussi qu'il n'y a qu'à Paris dans quelques bureaux que l'on imagine que l'on peut basculer du jour au lendemain au 1er janvier 2015 dans cette nouvelle dimension intercommunale dite métropole assortie d'un transfert d'un certain nombre d'agents de toute une série de questions tout à fait calées sur lesquelles nous n'aurions que des certitudes évidemment ça n'existe pas d'abord parce que c'est compliqué d'abord parce que chemin faisant nous apercevons aussi des réalités auxquelles ni le législateur ni nous-mêmes d'ailleurs n'avions pensé au préalable donc on s'inscrit dans un temps qui est un temps long et c'est sans doute un des objets de ce mandat encore à venir cette affaire de passage en métropole c'est aussi ce qui explique que ce que disait monsieur Chamissi tout à l'heure qui se disait mais enfin d'une certaine façon le gap à franchir entre une communauté d'agglomération et une métropole est très important peut-être trop important oui sans doute il n'a pas il n'a pas complètement tort ça n'est pas c'est le législateur qui a voulu construire les choses de cette manière là d'ailleurs beaucoup en dehors des citoyens dont il est dont il est beaucoup question aujourd'hui et c'est pour cela aussi qu'il nous semble que nous devons faire preuve disons d'une certaine modestie et qu'il vaut mieux une intercommunalité plus modeste mais effectivement efficace et au service de l'intérêt général plutôt qu'une métropole gloutonne mal maîtrisée qui d'ailleurs n'aurait pas forcément les moyens financiers de ces ambitions bref pour nous l'intercommunalité c'est un périmètre de solidarité fondé sur des projets partagés voilà ce que nous cherchons à construire la solidarité évidemment ça a été dit d'ailleurs par un certain nombre d'entre vous et là aussi nous espérons que vous serez à nos côtés lorsqu'il faudra faire vivre tout ça concrètement mais la solidarité passera par l'établissement d'un certain nombre de services publics protégeant les biens communs comme l'eau comme l'énergie je n'en dis pas plus sans doute cela sera réabordé dans un instant évidemment la question de la solidarité et des projets partagés passe par une vision de l'aménagement du territoire nous fondons cet aménagement du territoire disons sur la multipolarité et la mixité fonctionnelle c'est quand même des mots qui certes sont un peu compliqués et qui vont être explicités maintenant mais qui permettent au fond d'intervenir très directement sur le quotidien des habitants de cette métropole or c'est ça qui nous importe et c'est aussi une manière d'être qualifié pour la grande concurrence internationale le rayonnement etc. donc un aménagement du territoire qui est fondé sur des pôles de vie multiples qui rassemblent qui du service public qui bien sûr du transport collectif public Yann y travaille un certain nombre d'activités diverses je m'arrête un instant là dessus puisque cette affaire d'activités diverses doit être regardée d'un peu près et que nous devons fonder leur assise sur un certain nombre de critères d'abord l'utilité sociale de la production nous ne souhaitons pas encourager des logiques qui visent à produire n'importe quoi n'importe comment des productions qui soient fondées sur un respect des conditions sociales et des conditions écologiques de celles-ci ainsi on pourrait penser à de nombreuses activités même si elles sont critérisées comme en particulier l'agriculture périurbaine ça évite à la fois les déplacements qui sont inutiles qui sont chronophages qui ruinent une partie de notre quotidien et polluants il en est de même pour les marchandises ainsi donc monsieur Chamussy lorsque vous dites que Grenoble est déjà tant et tant saturé selon quoi vous n'avez pas complètement tort mais peut-être faut-il se projeter dans un avenir où tout justement où l'essentiel tout serait bien présomptueux où l'essentiel ne serait pas concentré en son centre et au centre de cette métropole c'est aussi le sens de ce qu'on appelle la territorialisation la territorialisation signifie à la fois un ancrage des services demain de l'intercommunalité au plus près mais ça signifie aussi un certain nombre d'outils démocratiques comme par exemple l'organisation je ne sais de conférences ou de comités territoriaux qui rassembleront et les maires et les élus locaux je reviendrai sur l'affaire des maires soulevée par monsieur Chamussy parce que c'est une vraie question qui est très très révélatrice en vérité de la façon très différente dont nous voyons les choses bref donc des comités territoriaux qui rassembleront donc les élus communaux en particulier et avec lesquels le dialogue pourra s'engager moi je pense que l'idée n'est pas de construire une intercommunalité contre les populations ou contre les élus mais c'est de trouver un bon cadre dans cette grande dans cette grande intercommunalité qui va permettre à chacun d'avoir sa place et de dire ce qu'il a à dire et bien évidemment des outils d'implication citoyenne toutes les propositions ma foi sont bien sûr les bienvenues mais en tout état de cause ça nous paraît d'ores et déjà quelque chose d'important et il faut réfléchir à la façon dont on est capable de s'appuyer sur des espèces d'assemblées citoyennes que chacun appellera comme il voudra pour à la fois avoir un cadre d'élaboration de discussion et d'échange avec les citoyens encore une fois on s'inscrit dans des processus longs donc ce temps va nous permettre de le faire quelle est l'attitude finalement de la ville centre et donc de Grenoble là-dedans défendre l'intérêt général d'agglomération ainsi comme l'a dit Yann d'ailleurs tout à l'heure Yann Mongaburu considéré comme suspect ce qui a priori ne serait bon que pour les Grenoblois et mauvais ou moins bon en tout cas pour les autres je pense en particulier à la concentration d'un certain nombre d'équipements dans une logique de concurrence et de richesse et on voit bien d'ailleurs à moyen terme même ne serait-ce qu'à moyen terme que finalement ça ne sert pas tant que ça les intérêts des Grenoblois et de la ville de Grenoble y compris si l'on voulait reprendre simplement cet axe entre guillemets autour de la saturation donc l'idée c'est de se dire qu'est-ce que nous pouvons faire mieux ensemble que nous ferions seuls chacun de notre côté ça casse de fait la logique de guichet ça veut dire qu'on n'est plus sur la juxtaposition d'intérêts qui sont des intérêts communaux et qui du coup deviennent individuels dans ce cadre là c'est pour cela que tous les maires ne sont pas dans l'exécutif de la métropole que nous l'assumons et que nous assumons d'avoir construit cette intercommunalité autour d'un projet politique auquel une majorité d'élus de cette intercommunalité adhère donc c'est fini la politique de guichet c'est terminé l'idée selon laquelle chacun avec son petit ticket devant le bureau du président de l'intercommunalité vient demander qui pour son projet comme ci qui pour son projet comme ça etc etc et très franchement nous pensons que cette affaire là est plutôt une bonne chose analyser les situations diverses qu'a suscité ce découpage bon qui est quand même très politicien et c'est ça qui a présidé finalement à l'établissement de la métropole et ce en dehors des citoyens dont on cause aujourd'hui bref peu importe c'est pas grave du passé faisons table rase et avançons prenons appui sur cette diversité qui est une richesse pour peu qu'on s'interroge sur les complémentarités qu'elles peuvent effectivement mettre en oeuvre pour peu qu'on assume de donner effectivement un peu plus à ceux qui ont moins et je pense en particulier en matière transport en commun considéré comme une colonne vertébrale sur laquelle le lien avec le sud grenoblois est un impératif et qui va de toute façon se poser en matière aussi pour donner un deuxième exemple un second pardon autour des quartiers et des zones populaires qui ne sont pas l'apanage des zones urbaines denses malheureusement donc complémentarité et équilibre plutôt que concentration des richesses et des équipements au centre qui accentuent là aussi les déplacements inutiles et polluants et franchement on n'a pas besoin de cela une dimension sociale aussi que l'on retrouve dans cette polycentralité par une répartition différente des emplois parce que c'est ça aussi que ça veut dire ne pas concentrer toutes les richesses dans les mêmes secteurs et aux mêmes endroits et j'ose affirmer et nous osons affirmer que par cette non-concentration on joue aussi sur le prix des logements qui est une situation absolument terrible en particulier à Grenoble et ses apports immédiats merci merci je vous invite à continuer à avoir des interventions non non là on est tombé à 10 minutes par intervention c'était 20 minutes pour les premières mais comme nous avons une heure de retard qui nous rattraperont sans doute par la synthèse de nos débats par la suite je vous invite quand même à faire court monsieur Philippi j'ai compris que le message s'adressait à moi je ferai donc court et alors moi j'avais pas prévu d'intervenir mais les débats m'incitent à le faire parce que si la métropole vise notamment à simplifier la vie des citoyens en tout cas elle ne vise pas à simplifier nos jargons notre jargon parce que donc je suis désolé mais moi je ne vais pas vous parler d'effets structurants d'axes transverses de transition douce de faits urbains d'impératifs collectifs d'activités de centralité ou de conurbation je vais peut-être parler de simplement d'une seule chose je suis frappé par le manque de vision claire d'avenir de cette future métropole on a parlé beaucoup d'organisation interne on a beaucoup parlé de finalement de compétences j'entends bien que c'est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement préoccupant pour des personnels pour mais il faut aussi que le politique à un moment donné joue son rôle on a parlé du processus démocratique je crois que la première étape du processus démocratique et c'est certainement de proposer une vision de notre territoire et donc en clair on a besoin de savoir qui tient la raquette du manche pour reprendre la métaphore plusieurs fois utilisée le manche de la raquette excusez-moi au moins je vois que vous êtes attentif sur la seule finalement vision que l'on propose c'est celle d'une vision de coopération entre territoires et je suis désolé j'ai pas l'impression que le débat est grandement évolué depuis l'ère Bayeto avec Vega notamment on est dans la stricte continuité finalement des débats antérieurs et donc aujourd'hui ce n'est pas avec cette coopération je suis désolé de vous le dire que vous gommerez les fractures territoriales dont vous nous avez fait état parce que pour gommer les fractures territoriales il va falloir quand même répondre à différentes questions des questions et là on aurait peut-être aimé entendre davantage un autre vocabulaire un vocabulaire sur justement et ça a été dit à plusieurs reprises par hélas pas les deux premiers intervenants on aurait aimé entendre parler de la région on aurait aimé entendre parler de Lyon on aurait aimé entendre parler du positionnement clair de notre territoire vis-à-vis de Lyon on aurait aimé entendre parler du rôle de la ville centre dans cet ensemble mais d'un vrai rôle moteur sur notre territoire on aurait aimé entendre parler de la prospective sur le rapprochement des trois agglos que sont le voir au nez le pays de Grisevodan et Grenoble voilà ce qu'on aurait aimé entendre parler tout ceci on n'en a pas entendu parler et c'est hélas parce que vous n'avez entendu parler que je doute que vous pourrez relever les défis que vous avez énoncés la lutte contre les précarités les enjeux de logement les transports et autres c'est parce que vous manquez de vision politique claire que je crains hélas qu'on ne puisse avancer sur les dossiers et enfin je pense aussi qu'il faut un petit peu simplifier le propos il faut avoir une vision claire et c'est peut-être par ce biais là que l'on réussira à de nouveau intéresser le citoyen à nos débats merci merci j'ai encore la prise de parole de Alan Confesson Jérôme Safar et après je vous propose de redonner la parole de resuspendre le conseil municipal pour une intervention de Christophe Ferrari et je conclurai ce temps sur le passage en métropole monsieur Confesson oui merci monsieur le maire monsieur Philippi vous nous faites le reproche de ne pas avoir de vision sur la conception que nous aurions de la métropole à ceci près qu'il faudrait que nous soyons concrets sur ce que veut dire avoir une vision de la métropole car effectivement nous l'avons redit à plusieurs reprises et le président Ferrari l'a redit lui aussi nous n'avons pas vocation à construire une métropole qui serait en gros une métropole cassoulet avec une grosse saucisse au milieu et des flageolets autour à savoir une grosse ville-centre qui écrase avec ses gros sabots comme le revendique monsieur Breuil du Front National qui écraserait toutes les petites communes autour qui profiterait gracieusement de certains services publics locaux dont elle n'aurait pas vocation apparemment à bénéficier sauf en échange de pièces sonnantes et trébuchantes les services publics locaux justement le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes en a fait l'un des axes majeurs de sa campagne lors de la campagne électorale municipale de mars dernier en effet les services publics locaux sont au coeur de notre pensée et de nos objectifs voilà une vision parmi eux l'eau et l'énergie occupent des places particulières au delà de la question du mode de gestion l'eau bien commun de l'humanité recouvre des objectifs sociaux très importants nous ne sommes pas tous égaux devant l'accès à l'eau potable nul ne devrait pouvoir être privé de ce bien vital en raison de son niveau de revenu c'est la raison pour laquelle nous défendons l'idée de gratuité des premiers mètres cubes d'eau afin de permettre à tous citoyens en toutes circonstances d'accéder à l'eau potable l'organisation mondiale de la santé préconise un minimum vital de 20 litres d'eau par jour et par personne voilà qui pourrait nous inspirer bien sûr tout cela a un coût mais contrairement à ce que certaines modes contemporaines pourraient laisser penser les élus ne sont pas des comptables ce sont des décideurs politiques qui font des choix notre choix c'est de faire jouer la solidarité encore et toujours et nous ne dévierons pas de cet objectif en outre tous les usages ne se valent pas du minimum vital au remplissage d'une piscine particulière l'eau n'est pas utilisée aux mêmes fins voilà pourquoi nous faisons nôtre la proposition d'une tarification progressive en fonction des revenus des ménages et d'usages différenciés à chacun selon ses besoins à chacun selon ses moyens nous ne pensons pas être en capacité de remplir ses objectifs autrement qu'avec l'appui d'un mode de gestion 100% public si nous voulons garantir son accès à tous l'eau ne doit pas pouvoir être marchandée c'est la raison pour laquelle nos élus métropolitains ont activement défendu le maintien de ce qui a été acquis lors du passage en métropole car le retour en gestion publique de l'eau fait maintenant partie intégrante de l'histoire de Grenoble l'eau de Grenoble pure et non traitée arrachée de haute lutte à un système de corruption honteux qui s'adossait à une exploitation privée de cette ressource si précieuse doit rester la propriété collective de tous les Grenoblois et devenir celle de tous les habitants de la métro à ce titre nous nous satisfaisons d'ores et déjà que les principes d'un coût de l'eau maîtrisé et d'une association à la prise de décision des usagers organisés en comité dans le cadre d'une régie publique aient été très tôt mis à l'ordre du jour de la majorité communautaire ainsi seront préservés les acquis des luttes passées qui serviront les projets actuelles et à venir alors bien sûr certains nous accuseront de faire preuve ici d'idéologie mais qui sont les idéologues en réalité dans cette histoire ceux qui agissent au nom de l'intérêt général ou ceux qui motivés par un ne sait quelle pensée unique parlent systématiquement de tout privatiser il n'y a pas d'alternative prétendent certains pourtant un nombre croissant d'expériences locales démontre de matière éclatante que ce n'est décidément pas le cas et je prendrai comme exemple ici la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne qui a récemment fait revenir en gestion publique via une régie publique la distribution de l'eau potable si le combat pour une gestion publique de l'eau a déjà donné naissance à des acquis fondamentaux la réappropriation collective des biens vitaux de l'humanité ne s'arrête pas là plus complexe c'est la question de l'énergie car dans ce cas les usages sont imposés le raisonnement n'est pas le même que pour l'eau mais il s'agit malgré tout d'un bien commun qui en effet peut imaginer un seul instant qu'à notre époque l'on puisse se passer de l'électricité et du gaz devenus indispensables à nos usages quotidiens au-delà de son impact social indéniable alors que les déréglementations à marche forcée du marché de l'énergie bat son plein cette question revêt un aspect écologique et environnemental absolument fondamental nous évoluons tous que nous le voulions ou non dans un monde nouveau l'énergie n'est pas inépuisable et nos ressources naturelles ne sont pas infinies et nous devons impérativement sortir des enjeux financiers qui poussent à une surconsommation dangereuse pour notre environnement nous devons donc changer nos habitudes nous adapter et œuvrer à réduire nos consommations en énergie sans pour autant remettre en question notre qualité de vie notre responsabilité collective est donc aujourd'hui d'agir pour reprendre la main une maîtrise publique de la distribution de la fourniture de l'approvisionnement en énergie est devenue un enjeu indispensable pour organiser la transition énergétique dont notre planète a aujourd'hui tant besoin en misant notamment sur les énergies renouvelables les politiques suivies depuis des années par nos gouvernements successifs et les institutions européennes ont détruit les anciens monopoles d'État nous le regrettons car cela nous prive d'outils indispensables vers des modes de vie nouveaux mais nous ne renonçons pas pour autant aux services publics nous voulons agir à notre échelle plusieurs exemples existent pour démontrer que la construction d'un grand service public intercommunal de l'énergie est possible à ce titre nous ne pouvons que nous satisfaire que la métro ait voté une délibération commandant une étude relative à ce service public intercommunal en concertation avec les usagers et les acteurs locaux de l'énergie dont les savoir-faire nous sont précieux en particulier les salariés des sociétés mixtes locales GEG et CCIAG dont le statut semi-privé est aujourd'hui de plus en plus dangereusement exposé à une concurrence libre et non faussée généralisée par les dérèglementations successives les événements récents nous ont prouvé à quel point la décision prise par l'ancienne municipalité de droite en 1986 de privatiser la régie du gaz et de l'électricité décision confirmée par nos prédécesseurs et dommageable pour la pérennité de cette société locale et des emplois qui y sont liés si les grenoblois nous ont accordé leur confiance c'est aussi pour contribuer à solder les erreurs du passé nous voulons libérer les services publics locaux des intérêts privés et des injonctions des marchés et aujourd'hui plus que jamais nous restons déterminés à tenir cet engagement une bifurcation de l'action publique est aujourd'hui nécessaire comme pour l'eau les usagers de l'énergie doivent pouvoir prendre toute leur place dans la construction du service public local à venir nous souhaitons encourager la constitution de comités d'usagers puissants partenaires du décideur public et vigilants la mobilisation et l'organisation collective des usagers a en effet déjà démontré son intérêt notamment au niveau de la compagnie de chauffage cette culture de l'implication des citoyens nous voulons la promouvoir dans un enjeu de proximité et de co-construction l'expertise citoyenne est un point d'appui pour l'institution publique et elle doit être valorisée Grenoble ses élus et ses habitants défendront leur expérience en la matière lors du passage en métropole voilà quelles sont nos ambitions les premières décisions prises par le conseil communautaire vont dans le bon sens mais d'importants chantiers nous attendent Grenoble Alpes-Métropole peut si elle s'en donne les moyens et avec l'appui de ses citoyens poser les jalons de la transition vers un monde nouveau et vers un modèle de société qui fédère au lieu d'opposer qui rassemble au lieu de diviser qui se construit par et pour le peuple dans un esprit de solidarité je vous remercie je vous remercie monsieur Safar oui monsieur le maire je ne comptais pas reprendre la parole ce soir mais quand même je pense quand même qu'ici on peut se dire assez nettement que mon intervention n'avait rien ni de polémique ni de stérile elle était assez constructive je pense peut-être que peut-être qu'en écrivant je me suis trompé je ne comprends pas bien l'introduction qui a été faite par madame la première adjointe oui mais moi aussi je suis très sérieux qui mêle le mépris à une espèce d'ironie que je ne peux pas prendre autrement mais je vais être très clair puisque cela a pu vous traverser l'esprit je sais où je suis je ne me permettrai pas en public de venir évoquer je ne sais quelle mission d'ambassadeur sur ce dossier là mon intervention visait au contraire à faire en sorte que surtout nous n'en rajoutions pas et je vais vous le dire moins sérieusement je n'aurai même pas l'idée de proposer cette mission parce que moi le 31 décembre au soir j'ai envie de rester vivant donc je laisse aux trois qui sont en charge de la discussion la responsabilité puisque maintenant vous voulez qu'on prenne ce ton là et ces mots là partager de réussir et de sortir de cette crise par le haut j'ai totalement confiance et en le président du conseil général et en celui de la métro et je l'ai dit je suis prêt à faire confiance au président du SMTC pour le faire c'est l'intérêt de nous tous ici donc j'aimerais au moins que quand nous intervenons dans un sens constructif derrière nous n'ayons pas à revenir sur cette intervention pour préciser les choses sinon ça va devenir assez pénible et peut-être révélateur d'une façon d'agir publiquement et politiquement dans cette ville qui va finir par poser des problèmes allez du coup ça suscite des vocations monsieur Mongaburu et monsieur Barbier juste un mot je ne reviendrai pas sur les différents éléments de débat concernant la façon dont les uns et les autres conçoivent la métropole et j'aurais du mal à répondre à toutes les injonctions contradictoires des différents intervenants où à la fois la ville-centre ne serait pas assez présente ne prendrait pas assez sa place et son leadership dans la métropole et de l'autre côté les affreux représentants de la ville-centre pèseraient beaucoup trop prendraient toutes les décisions au sein de la métropole mais je laisse à chacun la responsabilité de ses expressions d'autant que ce qui est plaisant avec monsieur Chamussi c'est qu'il est toujours très mesuré dans ses interventions et toujours très constructif pour construire l'intérêt collectif je voulais dire quand même quelques éléments sur comment quand même dire quelques éléments de combien je partage des expressions que j'ai entendues du côté du groupe du rassemblement de progrès sur la façon de continuer à travailler je le dis et je le pense sincèrement sur la participation citoyenne et la construction de cette participation durant l'année 2015 et je je conforte non seulement le fait que c'est durant l'année 2015 que nous arriverons à démontrer ensemble la capacité pour l'intercommunalité de faire sa révolution culturelle sur le sujet et ma pleine confiance sur la collaboration entre les représentants de la ville centre et ceux de la métro sur ce sujet pour que nous arrivions à avancer deux concerts sur la façon d'articuler une nouvelle façon de concevoir la participation citoyenne parce que encore une fois sur ce sujet aussi il va s'agir non pas d'ajouter des couches supplémentaires de participation pour nos concitoyens mais d'arriver à avoir une nouvelle articulation il faudra bien que nous arrivions à construire ensemble je voulais ajouter un mot excusez-moi sur un sujet sur lequel j'avais tenu pris soin de ne pas m'exprimer la situation concernant le syndicat ministre des transports en commun ce soir ne me semblait pas faire partie de ma responsabilité que d'ouvrir ce débat là au sein du conseil municipal de Grenoble mais au vu des différents échanges et des expressions des uns et les autres je veux donner quelques éléments pour préciser quel est le contenu du débat que nous avons en ce moment effectivement entre la métro le conseil général et le syndicat ministre des transports en commun nous avons un élément qui doit nous rassurer qui aurait pu nous rassurer pour tout dire contrairement à ce qu'on nous a annoncé pendant des mois à ce que le préfet nous avait annoncé pendant des mois le tribunal administratif a considéré que nous pouvions maintenir le syndicat mixte des transports en commun ce syndicat mixte des transports en commun en l'état et c'est un élément qui pouvait non seulement être rassurant sur la continuité du service public mais qui en plus pouvait nous permettre de travailler de manière plus sereine moins brutale à une évolution de la gouvernance des déplacements nous avons la semaine dernière assisté et à un effet de surprise alors que depuis des jours nous étions en discussion entre le conseil général la métro et le syndicat mixte des transports en commun nous étions en discussion pour renouveler le partenariat entre nos collectivités au service des transports en commun et nous avons assisté à l'effet de surprise sur lequel les uns et les autres et le président de la métro et moi-même avons eu l'occasion de nous exprimer déjà nous sommes dans une situation qui est assez simple la loi ne nous impose pas de modification du syndicat au 1er janvier 2015 il revient désormais à chacun des acteurs de faire leur propre choix politique j'ai noté que le conseil général son président avait proposé à son assemblée au dernier moment de se retirer du syndicat dans l'échéance d'un mois s'il n'y avait pas un accord sur les perspectives financières pour les prochaines années je veux dire encore une fois combien je crois à la capacité de l'ensemble des acteurs publics d'agir en responsabilité et de ne pas faire de menaces de ce type là qui dans une période aussi courte ne peut avoir que comme effet une désorganisation des transports ma disponibilité pleine et entière à continuer à travailler avec le conseil général au renouvellement de notre partenariat et aux conditions de ce renouvellement et me féliciter encore une fois du rappel que les trois autorités organisatrices de transport le voir au nez le grésil vaudan et le syndicat des transports en commun ont fait aujourd'hui pour rappeler à ce que nous puissions travailler dans une façon beaucoup plus apaisée avec le conseil général et pas seulement dans une logique comptable économique financière qui est contradictoire avec toutes les politiques menées en termes de déplacement depuis 41 ans ensemble merci l'intervention de monsieur Barbier oui monsieur le maire mes chers collègues merci j'ai pas prévu non plus d'intervenir ce soir mais de toute façon vu l'heure qui passe moi je dois être demain au travail à 9h donc j'ai tout mon temps je pense que la nuit pour nous tous c'est rapé de toute façon ce soir donc on peut se permettre d'intervenir un petit peu moi j'écoute les débats depuis tout à l'heure avec attention je suis un simple conseiller municipal de Grenoble UMP en plus alors personne ne va me demander mon avis et en plus mes collègues de droite à la métro qui ne font même pas partie du bureau on ne leur demande même pas leur avis donc c'est vraiment avec distance que j'écoute ça et c'est en tant que citoyen de cette métropole que j'ai envie de m'exprimer ce soir et bon sur le fond de la métropole je ne vais pas revenir dessus je partage totalement l'analyse de Mathieu Chamussy et quand j'écoute les interventions de chacun d'entre vous ce soir que ce soit de la majorité ou de l'opposition socialiste je me dis quelle différence c'est incroyable tous ces gens là font partie de la même majorité de l'autre côté du boulevard Jean-Pin parce que Jérôme Safar quand il explique que la métropole est une chance pour notre agglomération il a raison comme Paul Bron en revanche quand on entend de l'autre côté pour la majorité municipale que les mots rayonnement concurrence compétitivité économique ce serait presque des gros mots et c'est leur droit de penser ça il y a quand même une rupture entre ces deux discours qui est effarante et je me demande monsieur le président de la métro comment vous faites pour animer cette majorité de l'autre côté du boulevard Jean-Pin avec en plus le conseil général de l'ISER qui vous met des bâtons dans les roues et pour le coup excusez-moi mais le conseil général de l'ISER c'est encore pour l'instant parce que ça risque de changer d'ici quelques mois à majorité socialiste du coup où est la ligne entre vous sur quel sujet vous vous retrouvez tous de l'autre côté du boulevard Jean-Pin c'est ça que j'aimerais comprendre ce soir et c'est ça que je tenais à souligner voilà je ne serai pas plus long et je vous remercie merci beaucoup monsieur Chamussy oui parce que nous pouvons avoir des débats vifs c'est normal puisque moins que l'on puisse dire et ce n'est pas un jugement de valeur nous avons des idées comment dire tiens voilà je vais prendre un terme que vous aimez bien radicalement différents et au fond c'est la noblesse du débat politique et moi je crois vraiment que le consensus tue la politique et que si nos concitoyens voient clairement des chemins politiques différents clairement identifiés c'est au fond un préalable qu'ils le retrouvent confiance dans la politique et donc de ce point de vue là vous jouez votre rôle et nous entendons jouer le nôtre alors oui je m'exprime vivement mais à aucun moment je vous mets au défi vous ne pouvez trouver dans mes propos dans cette enceinte des mises en cause personnelles et donc je veux dire à Yann mon gaburu mais ça peut s'adresser à d'autres en l'occurrence c'est lui présentement que cette manière de faire d'abord elle abaisse le débat démocratique premier élément et je vous le dis à vous parce que ce n'est pas la première fois à mon égard ou à d'autres elle abaisse le débat démocratique même si nous avons bien compris au fond que c'est surtout une manière d'esquiver les questions de fond parce que je note que j'ai posé un certain nombre de questions de fond sur les questions qui sont de votre responsabilité de votre compétence et que vous n'y avez à aucun moment répondu et donc franchement je vous invite à changer votre manière de faire non pas notre égard je vous rassure nous avons le cuir bien tanné mais pour notre intérêt collectif parce que c'est comme ça qu'on redonnera du sens à la politique voilà je propose de suspendre à nouveau ce conseil municipal non pas pour vous libérer mais ça arrivera ça arrivera mais plus tard dans la nuit mais pour donner la parole à Christophe Ferrari afin qu'il partage peut-être quelques perspectives autour du débat riche puisque ça fait maintenant deux heures et demie que nous y sommes autour du passage en métropole monsieur Ferrari la parole est à vous merci beaucoup monsieur le maire d'abord merci pour pour ce débat et je n'ai pas vu le temps passer pour tout pour tout vous dire tellement je trouve qu'en tout cas il a été enrichissant finalement fait de points de vue à la fois différents convergents bref je vais revenir sur un certain nombre de points qui ont été évoqués pas forcément d'ailleurs ni même porté de jugement ou en tout cas de mon propre jugement sur ce qui a été dit par les uns et les autres puisque c'est tout l'art du débat c'est finalement que les choses s'expriment peut-être malgré tout quand même quelques petits points que je ne voudrais pas laisser dire ainsi parce qu'ils sont finalement pas complets et au final un peu faux je voudrais sur ce qu'a dit Mathieu Chamussy concernant la question du bureau et sortir d'une espèce de fantasme sur la question du bureau où un certain nombre d'élus n'y seraient pas représentés et finalement c'est assez contradictoire d'ailleurs avec la fin de votre intervention dans lequel vous estimiez qu'effectivement vous n'aimiez pas le consensus c'est que globalement il était important que finalement les clivages puissent s'exprimer et en l'espèce c'est une des raisons qui une des raisons essentielles qui fait que le bureau politiquement et effectivement mais si c'est maintenant que vous le découvrez je ah non 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 pas du tout pas du tout j'ai toujours été très heureux de dire que j'étais à la tête d'une majorité de gauche écologiste et citoyenne et ça ne me pose pas de questions là-dessus et je l'ai toujours dit donc n'oublions pas de dire non plus que vos collègues maires de votre sensibilité politique sont associés régulièrement à un certain nombre de processus au travers de la conférence des maires où se discutent un certain nombre de choses donc je voulais simplement que l'on évite tout fantasme sur la question du bureau et il y a aussi des espaces dans lesquels chacun et chacune puisse s'exprimer sur les choses sur le SMTC je ne vais pas revenir beaucoup sur ce qui a été dit j'ai toujours exprimé le fait que j'avais confiance dans l'intelligence collective il s'avère qu'il peut y avoir des éléments à des moments ou en tout cas des passages qui questionnent et je ne doute pas que de toute façon nous arrivions à un moment donné à converger sur un certain nombre de questions parfois il est nécessaire que ça soit la loi qui le dise c'est tout le fait que finalement le recours en référé nous a donné raison montrant qu'encore une fois finalement il était nécessaire que la loi parle et la loi s'exprime et soit ainsi posée pour continuer sur un sujet qui est quand même 41 ans d'histoire près de 700 millions d'euros de dette donc il est évident que les choses ne se font pas comme ça sur un coin de table parce qu'il en est de l'intérêt de concitoyens de cette agglomération donc les choses ne se discutent pas sur un coin de table et même entre personnes de la même sensibilité politique l'intérêt que je dois défendre c'est l'intérêt général de cette agglomération et de nos concitoyens et il n'y a pas d'autre intérêt qui doit être posé dans cette discussion rien d'autre c'est celui-là donc et c'est en cela que je défends les intérêts de la métro et du SMTC également l'outil que nous avons en commun ferons-nous des économies certains l'ont évoqué je l'ai toujours dit depuis le début ceux qui estiment qu'aujourd'hui ces réformes territoriales visent par la mutualisation à faire des économies immédiates menter je le dis très clairement très simplement vous n'avez quasiment pas d'exemple dans ce pays où des évolutions territoriales ont permis de faire des économies immédiatement tout simplement donc arrêtons cet argument qui consiste à rechercher toute forme d'économie ou de faire croire à nos concitoyens que derrière cela il y aurait une espèce d'eldorado d'économie et de perte de services publics entre nous soit dit et ça ça compte quand même essentiellement dans la discussion vous l'évoquiez ça a été dit tout à l'heure il y a des principes qui seront évoqués au moment de la commission locale d'études et de transfert de charges ce n'est pas un choix de la métropole grenobloise que de dire que c'est à partir du 1er janvier que des discussions de transfert se feront ça se fait de partout de la même façon dans notre pays c'est comme ça les règles sont ainsi faites et l'évaluation des transferts de charges sur la base de la neutralité financière sur la base de la neutralité financière donc ça c'est un point sur lequel là aussi il ne faut pas mentir à nos concitoyens les transferts de compétences se feront à neutralité financière dans le cadre des discussions avec l'ACLECT il n'est pas question non plus de voir disparaître les communes et moi je pense que c'est l'avenir du bloc communal qui est posé derrière ça bloc communal c'est à dire la commune et l'intercommunalité peut-être que les élus communaux que nous sommes les près de 1000 élus communaux que nous sommes dans nos propres communes de cette agglomération nous devons intégrer le fait que désormais nous ne serons plus seulement des élus communaux mais aussi avec un regard intercommunal et métropolitain également le temps qui consiste à dire ce n'est plus mon problème moi je suis un élu communal et c'est le problème de la métro ce temps là est révolu il est temps de construire cet espace de coopération cet espace métropolitain dans lequel nous devons articuler le mieux possible dans l'intérêt encore une fois des politiques publiques ce que sont les politiques communales et ce que sont d'autre part les politiques métropolitaines nos concitoyens ne doivent plus entendre ah moi je ne sais pas c'est pas moi c'est la métro non c'est fini ce temps là pour un élu communal la réalité si un élu communal ne s'intéresse pas à ce qui se passe à la métropole demain je pense c'est qu'il il n'assume pas une part de sa responsabilité dans les années qui viennent je le dis de cette façon alors oui pour cela les 1000 élus communaux qui sont dans ces 49 communes auront un rôle majeur à jouer au travers des conférences de secteur sur les 4 à 5 secteurs que nous mettrons en place et qui se mettront en place début 2015 printemps 2015 où là les élus communaux les adjoints aux maires les conseillers délégués en charge seront directement en interaction et en travail avec la métropole permettant ainsi à la fois de mettre en mouvement les élus communaux sur les territoires considérés et les élus métropolitains nous ne pouvons pas nous permettre c'est un calcul simple 1000 élus communaux sur cette agglomération 450 000 habitants grosso modo un élu pour 450 habitants c'est un réseau comme jamais nos concitoyens c'est un réseau extrêmement important d'interaction avec nos concitoyens oui c'est pour ça que je crois avec force que la métropole c'est finalement cette articulation commune et intercommunalité et c'est un tout et c'est à partir de cela que nous pourrons effectivement répondre à un certain nombre d'enjeux je terminerai par sur le fait qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de vision claire je m'interroge lorsqu'on me pose cette question finalement quelle pourrait être une vision claire et finalement lorsque nous débattons de service public de service public de l'eau de tarification de l'eau et de ce service public social lorsque nous parlons d'énergie lorsque nous parlons de logements finalement qui sont avec la mobilité les principales dépenses de nos concitoyens aujourd'hui dans leur vie quotidienne quand on parle d'accéder à la propriété ou d'avoir un logement social sur le territoire métropolitain quand je pense à l'accès à l'enseignement supérieur ici comme ailleurs d'ailleurs quand je pense à la capacité à créer son activité demain avoir un emploi ou créer son activité économique je me pose la question en ayant répondu tout à l'heure une approche qui est certes celle que je présente qui est effectivement orientée en direction de la lutte contre les précarités contre les inégalités territoriales sur cette agglomération au travers de ces grands services publics que l'on évoquait je n'ai pas beaucoup entendu de vision sur ces questions-là de la part de certains sur la gestion de l'eau sur finalement la stratégie de mobilité dans les années qui viennent sur la façon dont ils voyaient l'aménagement de cette agglomération la façon dont ils voyaient tout simplement là où se permet le développement où se fera le développement demain c'est bien de cela dont on parle c'est ces politiques-là la vision elle doit porter sur quoi sur une espèce d'objet je dirais soit fantasmé soit un objet au contraire pleinement dans les réalités du territoire pleinement dans les réalités concrètes de vie de nos concitoyens soit dans les réalités effectivement de développement futur de notre agglomération ce qui rend notre agglomération effectivement attractive c'est cette qualité de vie que l'on pourra fabriquer dans cette agglomération demain c'est bien sûr la capacité à l'aménager et tout simplement à y permettre de développer des activités c'est cette capacité là qui finalement fait la colonne vertébrale et le projet de cette agglomération mais ce n'est pas une agglomération fantasmée sur une espèce d'objet qui serait en lévitation au dessus du reste au dessus de la vie quotidienne de nos concitoyens c'est d'ailleurs d'abord notre première mission c'est de répondre à cela et cette mission est déjà suffisamment exaltante pour prendre son temps pour que ces questions soient particulièrement posées architecturées avec les compétences des communes permettre une simplification pour nos concitoyens une meilleure lisibilité de là où ils trouveront demain la réponse c'est cela la fabrication métropolitaine et ceci prendra du temps et c'est ainsi mais le temps est nécessaire à toute maturation merci merci monsieur le président je reprends donc la séance du conseil municipal pour dire d'abord que ce débat effectivement a été riche il n'a pas que été long il a été riche et finalement nous sommes là peut-être face l'ensemble je pense des interventions dont souligné a exprimé le regret de ne pas avoir pu débattre plus avant avec nos concitoyens du passage en métropole de fait l'élection du président fin avril l'élection de l'exécutif fin mai nous a mis face à un calendrier précipité que d'ailleurs bien que nous ayons agi avec lenteur monsieur Chamussy certains groupes et notamment le vôtre à la métro ont demandé de ralentir pour prendre plus de temps mais c'est l'expression de monsieur mermiot blondin je vous ai laissé parler monsieur Chamussy je vous invite à me laisser parler monsieur Chamussy mais oui mais si je vous interrompais à chaque fois que vous dites des mensonges vous savez que je vous interromperai en permanence moi aussi donc laissez-moi parler s'il vous plaît et donc ce débat finalement que nous regrettons de ne pas avoir avec nos concitoyens c'est un débat qui était inscrit dans la loi inscrit dans le calendrier électoral nous pourrions d'ailleurs tout autant et peut-être encore plus nous dire que nous aurions pu avoir un débat sur le passage en métropole avant que la loi inscrive Grenoble dans les métropoles puisque finalement nous regrettons de ne pas avoir un débat technique sur la mise en oeuvre de la loi mais d'une loi qui est extrêmement cadrée mais nous n'avons pas eu de débat ici et je n'étais pas là mais ce conseil municipal n'a pas eu de débat et ni avec la population grenoboise pour savoir si oui ou non Grenoble devait devenir métropole et finalement nous voyons là qu'il y a peut-être une question et un débat qui n'a pas eu lieu quand il aurait dû avoir lieu c'est-à-dire avant que Grenoble soit inscrite comme une métropole dans la loi elle l'est aujourd'hui saisissons cela comme une chance Jérôme Safar le rappelait certes il y a des problèmes mais il y a aussi des opportunités tournons-nous résolument vers les opportunités Grenoble est la onzième ère urbaine de France il y a 14 métropoles il n'est donc pas illogique de fait que Grenoble soit dans ses métropoles parmi les grandes communautés urbaines seul Toulon de par sa proximité immédiate avec Nice n'est pas dans cette photo Brest pour des raisons plutôt d'aménagement du territoire l'est mais finalement bon de toute manière le débat n'a pas eu lieu on pourrait regretter cela mais le débat n'a pas eu lieu regardons cela comme une chance tout en rappelant et je crois que ça a été rappelé par de nombreux intervenants aussi ce soir qu'il y a plusieurs problématiques qui s'inscrivent et qui complexifient ce passage en métropole notamment celle du la problématique du mode de scrutin car nous sommes conseillers communautaires élus au conseil communautaire bientôt au conseil métropolitain sur un fléchage et non pas sur un projet d'agglomération il y a là un travers qui a été inhérent lors du vote de la loi en décembre 2013 qui a écarté deux choses un scrutin à l'échelle de l'agglomération à l'échelle de la métropole qui permet une logique de projet et donc nous aurons potentiellement la même difficulté en 2020 si le parlement ne revient pas sur cela et ne permet pas ce projet métropolitain ce qui posera des problèmes légitimes aux maires comme il s'en pose et comme nous nous l'exprimons à chaque conférence de maire depuis le début de ce mandat et puis la deuxième chose en passant quand même qui avait été écartée en décembre 2013 c'est la parité des exécutifs on pourra en débattre nous avons fait le choix d'aller vers une parité de l'exécutif et c'est extrêmement important pour nous je pense que ça faisait partie finalement de petits signaux qui disent que effectivement le cumul des mandats tout ça bon ça fait partie potentiellement des travers de cette naissance de la métropole à laquelle là aussi nous avons travaillé puisque les membres de l'exécutif à l'exclusion de leur mandat communal n'ont pas d'autre mandat à l'extérieur et nous nous sommes attachés au sein de la majorité une majorité solide il faut le rappeler puisque le président Ferrari a été élu avec les trois quarts de l'assemblée donc ce mode de scrutin finalement et ces travers inhérents nous cherchons à les dépasser pour nous tourner résolument vers les opportunités que cela peut avoir et finalement dans cette opportunité nous laissons de côté effectivement dans la loi ce projet qui est de dire finalement la compétitivité entre les métropoles ça a été dit à plusieurs reprises par intervention d'Alan Confesson par intervention de Christophe Ferrari de Yann Mongaburu nous laissons de côté cette compétitivité pour nous tourner résolument vers une métropole de proximité c'est à dire qui est endossée effectivement par ces 1000 élus communaux qui ont accès au conseil métropolitain qui est ouvert et même maintenant diffusé je crois sur internet également c'est une innovation également de ce mandat donc l'enjeu démocratique avance là aussi autour d'un projet qui là aussi a été construit et diffusé avant l'élection du président et de son exécutif tourner non pas vers un fantasme de compétition entre territoires qui ne mènerait à rien mais bien dans cette articulation autour de la transition écologique autour du bien commun autour de la solidarité non seulement entre territoires mais entre habitants et qui finalement se résume dans le fait que l'intérêt général s'il est valable pour les habitants de la métropole il est valable pour les grenoblois et c'est pour cela que nous serons attentifs non pas à organiser des débats grenoblois autour de la métropole mais à organiser des débats de la métropole à Grenoble et c'est ça je pense le changement fondamental peut-être en termes de culture c'est pour cela également que nous avons choisi de participer à un exécutif qui a une couleur politique de fait qui n'est plus dans le consensus du guichet où tous les maires viennent chercher de l'argent pour leur projet il y a là derrière un projet politique il y a un projet de mandat et il y a la volonté que chacun d'entre nous nous portions la métropole partout où nous sommes également quand nous sommes élus communaux c'est fondamental pour respecter aussi non seulement la métropole comme un outil de proximité comme un élément central tout autant tout aussi central que la commune dans le bloc communal mais également pour respecter l'identité de notre territoire une identité géographique une identité aussi d'état d'esprit cet état d'esprit d'effervescence citoyenne cet état d'esprit de croisement des regards qui nous permet à la fois de tisser les solidarités d'avancer dans l'innovation sociale dans l'innovation technique également dans l'innovation environnementale et c'est cela qui donne du corps à notre projet c'est cela qui a guidé la construction de ce projet métropolitain dans des conditions parfois délicates pendant la campagne du fait du mode de scrutin mais derrière dans un rassemblement autour d'une majorité solide autour du président Ferrari voilà par ces quelques mots je souhaitais clore ce débat important pour nous tous que nous continuerons et que nous aurons besoin évidemment de faire vivre à l'échelle de la métropole dans Grenoble comme dans toutes les autres communes mais bien à l'échelle de la métropole pour que nous gardions cette proximité immédiate je vous propose maintenant si vous en êtes d'accord d'abord de libérer le président Ferrari le remercier chaleureusement de sa présence merci et de nous passer de passer je vous en prie il y a une délibération par la suite et je vous rappelle que les spectateurs n'ont pas à prendre la parole allez je vous invite donc à passer à la première délibération madame madame je il n'y a pas d'intervention depuis le public nous pourrons discuter de tout cela à la pause et bien à ce moment là vous pouvez rejoindre à l'extérieur je vous en prie nous continuons allez je vous en prie vous pouvez partir par la porte arrière si vous voulez nous passons nous passons au rendu acte première délibération y a-t-il des remarques ce rendu acte donc c'est l'application de la délibération de délégation de pouvoir que vous avez délégué que vous m'avez délégué le 14 avril 2014 y a-t-il des remarques particulières sur ce rendu acte qui n'est pas soumis au vote non je vous remercie et nous passons donc à la délibération numéro 2 donc les 4 délibérations qui arrivent portent sur le passage en métropole cette délibération porte sur les transferts de compétences et les conventions de gestion des services et de mise à disposition des biens et droits mobiliers et immobiliers affectés à l'exercice des compétences dans le cadre du passage en métropole monsieur Mongaburu je vous propose que nous évitions de recommencer le débat sur le passage en métropole à l'occasion de ces délibérations je pense qu'il a été assez nourri et enrichissant donc je vais juste expliciter les éléments de la délibération puisque c'est la mise en oeuvre du passage en métropole que nous avons à délibérer au cours de ces différentes délibérations cette première délibération vise à rappeler justement le contenu de la loi et l'état d'esprit dans lequel s'est inscrit la ville de Grenoble dans le cadre de la construction de ces transferts de compétences et il vous est proposé au conseil municipal de décider d'approuver la délimitation des transferts de confirmer la volonté de réaliser les transferts de compétences de manière cohérente de souhaiter une proximité des services publics et la participation aux citoyens vous verrez que tout ça recoupe largement les débats qui nous ont occupé jusqu'à présent nous vous proposons d'approuver la convention relative à la gestion des services entre la métropole et la ville de Grenoble et je m'attarderai quelque peu sur cet élément il s'agit de se permettre durant l'année 2015 d'avoir des conventions de gestion de manière à assurer la continuité du service public au 1er janvier 2015 et que ces conventions puissent être dénoncées par la métropole et la ville de Grenoble au fur et à mesure de l'avancée des travaux sur la réorganisation des services et que ce soit au moment d'une maturité sur la réorganisation des services métropolitains que ces conventions de gestion puissent être défaites donc elles ont une durée de vie maximale d'un an et elles peuvent y être mis fin plutôt si la réorganisation est opérante c'est aussi une délibération qui vous propose d'engager d'ores et déjà le travail sur le schéma de mutualisation entre les communes et la métropole qui sont à notre sens la deuxième étape concrète de la construction de la métropole sur laquelle nous souhaitons pouvoir réussir au cours du 1er trimestre 2015 cette étape essentielle à la fois pour mutualiser les expertises et les compétences et pour gagner encore une fois en équité territoriale merci monsieur Cazenave oui monsieur le maire je ne suis pas intervenu tout à l'heure parce que d'abord nous aurons l'occasion vendredi d'avoir un autre débat à la métro sur la construction de la métropole mais surtout aussi parce que je crois que ce qui compte ici au conseil municipal de Grenoble c'est de savoir ce que nous voulons nous défendre dans cette construction métropolitaine comme étant nos priorités et j'espérais ce soir que la première partie du débat nous permette de mieux comprendre les contours d'un projet politique qui puisse être mobilisateur de toutes les énergies et tous les acteurs de la métropole grenobloise je pense que certains pans ont été dévoilés mais il me semble que ce faisant votre délibération passe à côté de l'essentiel pourquoi en effet la loi MAPTAM a-t-elle voulu affirmer avec un grand A les métropoles elle avait trois objectifs majeurs cette loi rassembler les énergies et les potentialités d'un territoire pour accroître sa visibilité et son attractivité la concurrence entre les territoires n'est pas un fantasme c'est une réalité nous sommes aujourd'hui nous territoire métropolitain grenoblois en concurrence avec d'autres métropoles françaises et européennes dans les choix d'implantation des entreprises dans les choix de développement économique et donc il résulte de nos stratégies en la matière des conséquences très fortes en matière d'emploi en matière de développement en matière d'activité donc c'est la question centrale et c'est ce mot qui ne figure nulle part dans ce que vous nous présentez qui même est rejeté quelque part comme étant un fantasme comme étant une posture dépassée et bien non elle n'est pas dépassée les réalités comme disait Lénine les réalités sont têtues et les réalités de l'économie européenne et mondiale et bien elles finiront par s'imposer à nous si nous ne voulons pas les regarder en face et si nous ne voulons pas nourrir des stratégies pour avoir un territoire qui soit attractif et qui fédère les énergies autour d'une ambition autour d'une ambition deuxième objectif majeur renforcer les complémentarités supprimer les concurrences inutiles à l'intérieur du territoire mais où avez-vous vu qu'il y avait là de la part de quiconque ici autour de ces tables la volonté d'une hégémonie de la ville de Grenoble par rapport à d'autres ou avez-vous vu que la question qui est celle des complémentarités doivent se traduire soit par la concentration des pouvoirs soit par la logique de guichet mais quelle vision misérabiliste de la vie démocratique que de la résumer à des postures de cette nature rassembler là aussi renforcer les complémentarités supprimer les concurrences inutiles à l'intérieur du territoire améliorer les services publics les gérer plus efficacement voilà des objectifs concrets des objectifs pratiques pragmatiques qui peuvent être fédérateurs aussi au sein de notre métropole troisièmement mutualiser les fonctions réaliser des économies d'échelle devant se traduire bien sûr pas dans l'heure qui suit là en 2015 mais dans une perspective qu'on essaye d'annoncer qu'on affirme comme étant une ambition une volonté un désir un projet de réaliser des économies d'échelle par une baisse des dépenses de fonctionnement ce que nous aimerions connaître enfin aujourd'hui et que nous ne connaissons toujours pas ce sont les projets concrets on a vu des ronds dans l'eau pendant des heures ça c'est sûr mais quels sont les projets concrets que la majorité municipale entend porter au niveau de la métropole pour réaliser ces trois objectifs devons-nous attendre de la métropole qu'elle porte les grands dossiers permettant d'accroître l'attractivité du territoire TGV A51 A480 nanotechnologie ou bien serons-nous la seule métropole en France et en Europe qui tourne le dos aux grandes liaisons ferroviaires et routières et aux pôles de competitivité serions-nous les seuls en Europe à vouloir faire ça ? Serions-nous les seuls à viser la première place du podium pour les heures perdues dans les bouchons et pour la pollution qui va avec que vous le vouliez ou non ? Bouchons égale pollution allez-vous continuer d'éteindre un à un les autres moteurs de notre attractivité et nous rejoignons le débat sur la culture tout à l'heure mouvement des musiciens du Louvre-Grenoble palais des sports tour de France théâtre allons-nous éteindre continuer d'éteindre un à un tous les moteurs de l'attractivité grenobloise quel service public veut-on renforcer aujourd'hui afin de répondre à la demande croissante des habitants du territoire que veulent-ils les citoyens du territoire que veulent-ils ils veulent une qualité de vie au centre-ville et dans les quartiers ils veulent améliorer la propreté et la sûreté de l'espace public ils veulent que l'on suscite chez eux l'envie d'adhérer à un projet commun ils veulent que l'on partage réellement le désir du vivre ensemble voilà des objectifs voilà des projets quels objectifs de bonne gestion à la ville-centre se donnent-elles lorsque l'on sait que les dépenses de fonctionnement sont 30% supérieures à la moyenne des villes comparables avec la première place du podium pour le coût de la taxe foncière et pour la progression de l'impôt sur les ménages sans pour autant que les classements nationaux d'ailleurs en matière de services rendus à la population nous distinguent particulièrement alors oui la métropole peut-être une chance mais pour qu'elle soit une chance encore faudrait-il qu'il y ait un projet mobilisateur fédérateur qui s'attaque aux vraies priorités et aux vraies attentes prioritaires des citoyens de cette métropole sur tous ces points nous aurions à entendre ce soir autre chose que des généralités monsieur Brouillet oui merci monsieur le maire j'ai peut-être été un peu trop rapide ou trop bref ou peut-être n'ai-je pas été capable de m'exprimer convenablement mais a priori je n'ai eu aucune réponse aux questions que j'ai posées et Dieu sait que ce ne sont pas des questions politiciennes je vais vous poser la question que l'on lit dans cette fameuse convention l'ensemble des recettes est perçu par la métro je vous demande de quelle recette il s'agit comment allez-vous réaliser cette transition puisque vous allez devoir rembourser la commune dans un délai de un mois comment allez-vous faire j'ai évoqué le problème de la dette nous sommes très endettés nous devons rembourser plus de 25 millions par an de dette comment cela va se passer dans ce nouveau cadre ce n'est pas politicien mais c'est une question très technique à laquelle je pense vous devrez avoir quelques éléments de réponse et auxquels vous pourriez avoir la gentillesse ou vous monsieur le maire ou vous monsieur Mongaburu de bien vouloir me répondre monsieur Safar oui alors moi je vais être vraiment très bref là on est quand même dans la mise en oeuvre d'ailleurs on en a parlé en commission la mécanique et du lancement de la mécanique de tout ça alors nous on va le voter parce qu'on ne peut pas avoir 15 discours on ne peut pas dire la métropole c'est une chance et quand on arrive sur les délibérations on a fait commencer à rentrer j'allais dire dans les pinailleries même si certaines questions qui ont été évoquées là sont des questions qu'on se pose on s'en pose sur les 4 délibérations je vous le dis franchement la seule délibération où il y aura une intervention c'est celle qui vient après et c'est Marie-Josée Sala qui l'a fait mais pour nous il est clair je suis désolé monsieur Mongaburu je fais un paquet global que ces délibérations là seront votées par notre groupe parce qu'elles participent de la mise en place de ce qui a été évoqué pour permettre que la métropole se mette en route évidemment il y a des questions évidemment certaines ne sont pas levées ce soir et ne le seront pas plus le 31 décembre et c'est tout le travail que nous aurons à faire collectivement et de vigilance et de surveillance et d'information c'est entre autres pour ça que notre collègue Paul Bron demandait un point d'information régulier en conseil municipal donc il faudra qu'on trouve de toute façon des modalités d'information et de retour parce que ce sera indispensable les commissions seules ne suffiront pas voilà donc on votera les quatre délibérations avec une intervention plus importante pour la suivante merci monsieur Montgaburu peut-être quelques réponses quelques éléments de réponses pour éclaircir le débat sur le plan financier et rappeler le principe de neutralité financière sur lequel s'engagent les travaux du passage en métropole les recettes qui sont transférées à la métropole au 1er janvier 2015 ce n'est évidemment pas la taxe d'habitation ni la taxe foncière et autres recettes fiscales ce sont les recettes spécifiques liées aux compétences qui sont transférées ça peut concerner des redevances ça peut concerner de la facturation de l'eau ça peut concerner ce type de recettes c'est ces recettes là qui sont transférées à la métropole et la métropole aura dans un deuxième temps notre conseil municipal aura délibéré sur les résultats des travaux de la commission locale d'évaluation des charges transférées et notre conseil municipal délibérera comme il a l'occasion de le faire ce soir sur les charges transférées l'année dernière pour évaluer quelles sont les ressources à équilibrer vis-à-vis de la métropole pour les compétences transférées avec une logique assez simple qui est explicitée d'ailleurs dans la délibération de diminuer l'attribution de compensation qui est versée actuellement par la métro aux communes de l'équivalent de la charge que les communes auront transférée à la métropole donc c'est par ce biais-là que sera réalisée la neutralité financière si tant est que l'ensemble des communes joue évidemment le jeu avec sincérité de l'évaluation des charges transférées c'est la condition évidemment incontournable pour ne pas revivre ce qui a été vécu dans le passé lors du transfert de différentes compétences je ne voudrais pas m'étaler sur le débat à nouveau pour savoir est-ce qu'il vaut mieux se concentrer sur les besoins sociaux fondamentaux de la population est-ce que l'attractivité est celle d'un TGV ou est-ce que c'est celle des transports du quotidien je pense que le débat a été assez riche précédemment et qu'il s'agit là désormais de savoir quelle mise en oeuvre nous donnons à nos rapports avec la métropole au 1er janvier pour assurer encore une fois la continuité du service public et une réorganisation de manière à ce que la transition soit douce et non pas brutale à compter du 1er janvier et je vous propose monsieur le maire de repousser les trois amendements de posture qui nous ont été présentés par monsieur Cazenave merci j'imagine qu'ils vont être défendus avant d'être repoussés l'un après l'autre on a tout notre temps monsieur Jamycy on a bien compris simplement sur l'amendement numéro 1 il y a je dirais sur le plan rédactionnel le remplacement de la phrase de confirmer la volonté plutôt que de dire cela il est proposé en France et de décider de décider de réaliser les transferts de compétences et d'y introduire également dans les objectifs la notion d'attractivité car le débat qui consiste à dire on fait passer la solidarité en priorité absolue est un débat à la fois sans piternelle et 20 la solidarité ne peut exister que s'il y a la dynamique économique que s'il y a la richesse qui est créée et donc je ne vois pas en quoi vous voulez vous amputer de cette capacité qui doit être au coeur de la construction de la métropole d'être plus attractif d'être plus forte et donc plus dynamique et plus créatrice d'emplois je ne comprends pas cette logique qui est la vôtre de vouloir vous amputer de cette notion donc c'est pourquoi je défends cet amendement et je défends cet ajout de l'attractivité du territoire dans la rédaction de la délibération deuxième amendement non alors on attend bon alors monsieur Chamussy tiens tiens faire les choses dans l'ordre on a le temps dans le formalisme le temps de l'expiration tout à fait monsieur Chamussy monsieur Montgaburu sur la première partie de l'amendement vous conviendrez qu'il ne revient pas à l'une des 49 communes de décider seul de la compétence et de la délimitation des compétences transférées et que c'est la raison pour laquelle il vous est proposé que le conseil municipal affirme sa volonté que les transferts de compétences soient cohérents mais que pour les transferts de compétences sur lesquels il reste au conseil communautaire de délibérer il nous reviendra de réussir ce transfert de politique que nous espérons cohérent sur le deuxième aspect monsieur Cazenave nous ne nous refusons pas d'être attractifs nous ne sommes pas convaincus d'avoir la même notion de comment un territoire est attractif et nous estimons pour notre part qu'effectivement la première cause d'attractivité d'un territoire c'est la qualité de ses services publics les conditions de vie de ses habitants les conditions de déplacement des usagers c'est l'environnement c'est effectivement de réduire la pollution et c'est à notre sens cet élément là qui permet d'avoir une véritable attractivité du territoire mais qui effectivement est une attractivité qui a une autre connotation que celle de la concurrence entre les grandes métropoles au plan international si je propose de mettre cet amendement aux voix donc l'amendement numéro 1 sur cette délibération qui est qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est le groupe de gauche et de progrès qui est pour l'amendement l'UMP UDI Société Civile qui est contre rassemblement de citoyens de la gauche chez les écologistes cet amendement est donc repoussé amendement numéro 2 alors c'était quand même totalement dans l'esprit vous pouvez le défendre longuement mais c'était le souhaiter que perso je vais essayer d'être très concret très précis merci à la différence de tout ce que j'ai entendu pendant 3 heures tout à l'heure donc je pense qu'on n'a pas la même notion effectivement de l'attractivité mais c'est pas ça qui compte c'est pas votre notion et la mienne ce qui compte c'est celle des décideurs économiques est-ce qu'ils ont envie de venir travailler ici est-ce qu'ils ont envie de venir investir ici c'est ça le vrai sujet central et c'est autour de ça que doit s'en donner la réponse de notre collectivité à la question de l'attractivité voilà alors travailler encore un peu là-dessus puis on en reparlera alors ensuite pour ce qui est de l'amendement en question je pense que notre amendement consiste à dire qu'il ne s'agit pas de souhaiter que l'on maintienne la proximité des services publics il s'agit de décider il s'agit de le décider nous n'allons pas attendre de je ne sais quel événement non maîtrisé qui nous apporte la proximité des services publics c'est à nous de le vouloir et de le garantir voilà l'objectif de l'amendement et c'est une intention généreuse que nous explicite monsieur casenave ce soir sur la proximité des services publics et la participation citoyenne et je crois que cette intention est partagée largement au vu des débats que nous avons eus mais effectivement le fait de passer en métropole va nous inviter à repenser la façon d'agir comme élu communal et je ne crois pas qu'il appartienne au conseil municipal de décider seul de l'organisation des services métropolitains mais il appartient totalement au conseil municipal d'envoyer un souhait fort sur la façon dont ils seront organisés tout à fait je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes alors là qui est pour Front National UMPI des services civils et donc le rassemblement de gauche et de progrès je n'ai pas vu de mouvement abstention abstention merci amendement numéro 3 de Cazeneuve il s'agit là aussi d'être plus actif et non pas de demander que s'engage un schéma d'utilisation mais d'agir pour que s'engage un schéma de mutualisation dans le respect des compétences des agents avec l'objectif de faire progresser l'équité territoriale et de générer des économies d'échelle à terme si vous voulez on peut rajouter à terme de générer à terme des économies d'échelle comme je suis très ouvert d'esprit et pour montrer notre esprit de coopération y compris au sein du conseil municipal de Grenoble je vous proposerai monsieur le maire que nous puissions avoir un vote séparé sur la première partie de l'amendement et sur la seconde la première partie qui permet au conseil municipal de décider d'agir pour que s'engage un schéma de mutualisation et qui me semble effectivement montrer beaucoup plus fortement notre détermination à réussir la métropole acquiert un avis favorable de ma part la deuxième partie qui donne aux économies d'échelle qui donne les économies d'échelle comme objectif au même titre que l'équité territoriale ne me semble pas acceptable les économies d'échelle peuvent être une conséquence ne peuvent pas être un objectif de je mets cet amendement aux voix donc par séparation donc le premier tout à fait donc la première partie sur la modification majeure qui remplace donc de demander que par d'agir pour que qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité merveilleux la deuxième partie sur donc le fait que l'objectif de cette mutualisation serait tout autant de faire progresser l'équité territoriale que de générer des économies qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès qui est pour Front National UMP UDI sous des civils qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologies cet amendement est donc repoussé dans son ensemble et je mets la délibération donc modifiée uniquement par le premier tiré de l'amendement numéro 3 aux voix qui ne prend pas part au vote et bien les trois amendements ont été repoussés à l'exception de de la première partie de l'amendement numéro 3 et donc je soumets la délibération à s'y modifier qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National UMP UDI sous des civils qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie la délibération suivante est toujours donc sur le passage en métropole elle concerne les transferts des personnels municipaux liés au passage en métropole et donc la suppression des emplois correspondants à la ville de Grenoble il y a double voix monsieur Mongaburu il s'agit donc de transférer au vu des deux compétences sur lesquelles le conseil communautaire a déjà délibéré donc la compétence économie et la compétence voirie de transférer les personnels correspondants à cette compétence et de supprimer les emplois correspondants à la ville de Grenoble je voulais noter la volonté particulière de la municipalité grenobloise et notamment de l'adjointe au personnel à ce que nous ayons proposé aux agents de faire le choix de pouvoir être transféré à la métropole ou de rester à la ville de Grenoble ce qui n'est pas la pratique exercée dans toutes les communes de l'agglomération et dans toutes les autres métropoles et nous avons pu faire confiance aux agents sur leur choix parce qu'encore une fois c'est en leur faisant confiance que nous réussirons à inventer le service public de demain non pas en leur imposant merci monsieur Breuil oui je repose finalement la question que j'ai posée dans mon propos préliminaire donc une centaine d'agents vont exercer maintenant leur activité dans le cadre de la nouvelle métropole ils vont l'exercer ici je suppose que dans d'autres communes de l'agglomération Fontaine et Chirol ils ont le même type de délibération il y aura donc des petits morceaux de sections varie ou d'économie dans plusieurs communes est-ce que vous envisagez à terme de les regrouper pour que ce soit plus actif et plus efficace merci monsieur le maire ces éléments sont prévus dans les délibérations qui sont soumis à votre délibération ce soir monsieur le conseiller municipal il s'agit de prévoir effectivement qu'à échéance d'un an il y ait un transfert d'éléments patrimoniaux correspondant aux services qui ont été transférés ce transfert pourra nous permettre de réorganiser le patrimoine communal et métropolitain au service d'une présence des services publics en proximité je voulais ajouter aussi que là nous délibérons sur les transferts de personnel concernant l'économie et la voirie et que évidemment puisque j'ai vu que c'était un élément qui était important pour les uns et les autres le conseil municipal aura à délibérer sur les transferts de personnel suivant ce que nous aurons à réaliser une fois que le conseil communautaire aura précisé le périmètre de transfert pour d'autres compétences alors monsieur Cazenave après je vais madame Sala simplement pour redire ici ce que j'ai exprimé également en réunion de la métro et ce dès d'ailleurs les premières réunions que nous avons eues sur la métropolisation à savoir que finalement nous en venons à un report qui ne dit pas son nom puisque l'essentiel des personnels ne seront transférés que dans un an ce qui est d'ailleurs de sage une sage décision une sage décision mais qui correspond très exactement si vous vous en souvenez à la position que j'avais prise dès la première réunion que nous avons tenue en disant qu'il serait peut-être intéressant que dans une période transitoire les personnels restent affectés dans les mairies dont ils sont originaires le temps pour la métro pour des compétences telles que la voirie notamment que le temps que la métro puisse s'organiser et prendre la mesure exacte de ces nouvelles compétences donc on en vient à cela simplement nous ne voterons pas pour cette délibération pour une raison simple c'est que nous réclamons depuis 8 mois à la métro un organigramme des personnels et chose incroyable nous n'avons toujours pas obtenu cet organigramme nous avons obtenu une nomenclature des personnels mais toujours pas un organigramme une nomenclature administrative mais toujours pas un organigramme qui nous explique comment tout ça s'articule comment tout ça fonctionne quelle mission les personnels remplissent et nous allons là également dans la délibération que vous vous proposez transférer des personnels sur la base d'une nomenclature et pas du tout sur la base des missions qu'ils seront appelés à exercer au sein de la métropole donc nous sommes contre ces avancées qui avancent à l'aveuglette et par conséquent nous voterons contre cette délibération Madame Sala oui merci monsieur le maire alors cette première délibération concernant le transfert des personnels est importante elle marque une étape quasi historique pour ces derniers et pour la ville elle-même car il ne s'agit pas d'une simple délibération technique qui acte froidement le transfert d'agents d'une collectivité à l'autre on sait l'attachement des salariés à leur collectivité et leur engagement en faveur du service public municipal même si chacun a bien conscience des enjeux mais il est normal que des inquiétudes s'expriment et je crois qu'elles se sont exprimées nous l'avons compris le transfert des personnels se fera en plusieurs temps et dès le 1er janvier 19 postes concernant la compétence développement économique et 80 postes concernant la compétence voirie vont être donc transférés je veux parler ici plus particulièrement des personnels et poser quelques questions qui auraient pu être posées en commission mais c'est suffisamment important pour que ces questions puissent se poser aussi au sein de cette instance alors premièrement comment les personnels concernés ont-ils été informés quel a été le processus d'engagement réciproque entre la métro la ville de Grenoble et les agents eux-mêmes quelles ont été les modalités contractuelles éventuelles qui préservent les droits des salariés concernés et leur acquis je veux parler du régime indébitaire de l'accompagnement professionnel de la formation des oeuvres sociales de la mutuelle et éventuellement aussi de la prise en charge de la prévoyance qui vous le savez a été actée depuis le 1er janvier 2014 combien d'agents ont accepté ce transfert et donc combien ont refusé pour ceux qui ont refusé quels engagements de la ville de Grenoble dans l'accompagnement pour un repositionnement professionnel quel a été le contenu des avis exprimés par les représentants du comité technique paritaire enfin comment comptez-vous vous y prendre tant sur le plan méthodologique que contractuel pour les transferts à venir j'en ai terminé avec les questions je voulais juste peut-être faire une petite remarque de forme je pense que la liste des postes qui est joint en annexe de la délibération est un document qui est un peu enfin qui n'est pas identifiable totalement pas de logo pas de date de document pas de référence si c'était un document produit par je ne sais quelle autre collectivité ou instance on ne le saurait pas donc voilà un document un tout petit peu plus précis quant à son identification aurait été je pense souhaitable même du point de vue de la validité de ce document merci merci madame tavel alors je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions vous m'excusez par avance si j'en oublie quelques unes mais de manière générale je vais essayer un petit peu de brosser le tableau dans lequel les élus moi-même en particulier et surtout la direction générale et les ressources humaines se sont organisés ces trois derniers mois pour pouvoir aller à la rencontre des agents concernés par les transferts au niveau de la métropole et en priorité les agents des services voirie et économie puisqu'il s'agit effectivement comme vous l'avez souligné des premiers agents qui deviennent demain des agents de la métro nous avons donc organisé en lien avec les ressources humaines des rencontres régulières en direction des services et elles se sont organisées à la fois avec les ressources humaines de la ville et dans un deuxième temps avec en présence des ressources humaines de la métro permettant ainsi de lever un certain nombre d'inquiétudes concernant notamment la question de leur rémunération la question de leurs conditions de travail de leurs horaires de travail au sein de la métropole les questions concernant aussi la mutuelle ou la prise en charge santé il y a eu ensuite des rencontres individuelles qui ont été organisées par les ressources humaines quand nous avions des cas très spécifiques pour des agents notamment concernant par exemple des problèmes de santé avec des cas qui se sont déroulés il y a quelques années qui pour leur permettre effectivement d'être accompagnés dans le cadre de le transfert à la métropole il a été souligné tout à l'heure par Yann Mongaburu que la collectivité s'était effectivement engagée à laisser la possibilité à nos agents ils avaient la possibilité d'exercer le même métier mais avec un nouvel employeur ou alors effectivement de profiter de cette organisation et de ce transfert de compétences pour pouvoir exercer une mobilité au sein de notre collectivité et ainsi de conserver le même employeur pour qui effectivement c'est un élément très important au regard de leur ancienneté dans la collectivité mais à ce moment-là d'avoir la possibilité d'exercer une autre activité un autre métier au final sur la direction économie donc au service économie les 19 agents ont fait le choix de passer à la métropole et au niveau du service voirie nous avons deux agents qui ont exprimé la volonté de rester au sein de notre collectivité pour cela les ressources humaines s'étaient organisées dès le mois de septembre et avaient gelé un certain nombre de postes pour pouvoir effectivement accueillir ces agents sur ces nouveaux métiers avec bien évidemment une période de formation si cela était nécessaire puisque effectivement ils restaient au sein des effectifs de la ville de Grenoble mais pour ne plus faire de la voirie à partir du 1er janvier enfin on peut souligner et le travail est encore en cours en ce moment un échange des échanges très réguliers entre les ressources humaines de la ville et de la métro pour pouvoir répondre au cas par cas sur les inquiétudes qui sont encore régulièrement soulevées par les agents qui sont agents métro à compter du 1er janvier 2015 cette dynamique qui s'est mise en place l'a été pour la voirie pour l'économie elle l'a été aussi pour l'ensemble des services qui sont mis en convention de gestion à partir du 1er janvier donc on peut citer la direction du logement la direction de l'urbanisme on peut aussi citer les services tels que les relations internationales ou encore le service initiative emploi il est évident que ces services là auront l'occasion d'être reçu de nouveau par les ressources humaines et par moi-même puisque nous avons cette phase de convention de gestion avant d'arriver dans une phase où les périmètres seront définitivement actés et où donc nous arriverons à discuter ensuite de manière concrète de nouveau avec ces agents au cours de l'année 2015 sur leurs conditions de transfert mais dès à présent nous avons tenu à les rassurer sur les conditions qui sont effectives demain pour leurs collègues de la voirie et de l'économie et qui seront bien évidemment les mêmes au long de l'année 2015 pour l'ensemble de ces agents là enfin pour finir mon propos je voudrais souligner que ces questions ont été présentées aux instances paritaires vendredi dernier sous une nouvelle forme puisque nous sommes maintenant en comité technique même si la ville de Grenoble a souhaité maintenir un paritarisme qui n'était pas une obligation réglementaire et nous pouvons souligner que nous n'avons pas eu d'opposition sur le transfert et la création de ces postes à la métro et donc la suppression de ces postes côté ville puisque nous avons obtenu pour le collège des organisations syndicales 7 abstentions 3 votes pour et 2 votes qui n'ont pas 2 qui n'ont pas participé au vote donc on peut quand même souligner effectivement que le temps que nous avons pris pour aller à la rencontre des agents pour essayer de répondre au maximum à leurs questions a permis effectivement d'aboutir à ce vote et donc nous nous rendrons disponibles autant que nécessaire au cours de l'année 2015 pour pouvoir continuer cette dynamique je vous remercie effectivement peut-être à souligner que nous sommes la première métropole à ce jour la seule pour laquelle le CTP n'ait pas fait un vote contre le transfert donc le travail qui a été fait même si c'est sûr que n'importe quel changement d'organisation de cette nature génère une inquiétude et je pense que l'inquiétude n'est pas finie puisque la mise en oeuvre évidemment de ces délibérations et le début du travail va continuer d'être un moment qui n'est pas simple mais nous pouvons quand même signaler que jusqu'à présent les CTP de toutes les métropoles avaient voté contre ce n'est pas le cas ici je mets cette délibération numéro 3 aux voix donc sur les transferts des personnels municipaux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP, UDI Société Civile qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et les Écologistes cette délibération sur les transferts de personnel est donc adoptée je vous remercie nous passons à délibération numéro 4 portant sur les incidences des transferts de compétences sur les établissements publics des entreprises publiques locales et les contrats de délégation de services publics Monsieur Mongaburu donc plusieurs situations différentes suivant s'il s'agit d'établissements publics d'entreprises publiques ou de contrats comme vous l'avez dit Monsieur le Maire pour ce qui concerne les établissements publics que sont le marché d'intérêt national l'office du tourisme de Grenoble et l'école supérieure d'art et de design de Grenoble-Valence la métropole est substituée de plein droit en lieu et place de la ville de Grenoble à compter du 1er janvier 2015 cela donnera lieu nécessairement à de nouvelles désignations par le conseil communautaire pour pouvoir avoir une gouvernance en oeuvre dès le début de l'année 2015 des contrats de délégation de services publics qui sont transférés à la métropole au 1er janvier pour ce qui concerne notamment les stationnements en ouvrage pour ce qui concerne aussi les concessions d'eau chauffage urbain et d'électricité et les contrats qui lient aussi la SPL eau de Grenoble pour la distribution de l'eau ces éléments-là sont les éléments les plus simples sur les impacts puisqu'il s'agit d'une substitution pleine et entière il reste deux éléments plus avancés qui concernent les entreprises publiques locales pour lesquelles il y aura lieu d'organiser une session d'action au plus tard au 1er janvier 2016 pour la métropole par la ville de Grenoble ça concerne notamment GEG et la CCIAG et ça fera l'objet d'une proposition de méthode dans la délibération suivante en mettant en place une expertise conjointe de la ville de Grenoble et de la métro pour nous entendre sur un prix de session des actions la délibération qui vous est proposée ici prend acte des incidences de transfert de compétences sur ces établissements et ces contrats de délégation pour organiser la substitution de la métropole je me permets par la même occasion de présenter peut-être directement l'amendement qui vous est proposé concernant l'office de tourisme qui est un amendement assez technique qui vise à prendre en compte les éléments d'activités qui sont maintenus sous la responsabilité de la ville de Grenoble et donc après les dernières réunions de travail entre la ville de Grenoble et la métro un amendement rédactionnel qui vise à préciser qu'est-ce qui reste de la compétence de la ville et qu'est-ce qui reste de la compétence de la métropole et donc l'organisation des conventions et des transferts de personnel afférent notamment avec la régie du téléphérique ce qui change c'est juste la prise en compte du fait que pour le compte de la ville de Grenoble il y a aussi des visites guidées en plus du marché de Noël que ça donnera lieu à des conventions annuelles qui seront soumises à la délibération de notre conseil municipal bien évidemment mais c'est explicité si ça vous crée un doute et la différenciation de l'organisation entre l'office du tourisme et la régie puisque vous savez qu'actuellement il y a un personnel qui est mutualisé entre ces deux ces deux fonctions et qu'il s'agit désormais vu que l'office du tourisme sera métropolitain et la régie du téléphérique municipale de pouvoir organiser le transfert du personnel au bénéfice de la régie afin que la régie ait la capacité à mener sa propre politique merci monsieur breuil oui encore une petite question encore un peu technique excusez mon ignorance de ces dossiers simplement dans le cadre du transfert des établissements publics vous parlez effectivement d'un prix de cession qui sera déterminé à l'aide je crois d'un cabinet spécialisé c'est l'objet d'une délibération ultérieure je voulais savoir parce que je pense que ça irait mieux en l'écrivant est-ce qu'il s'agira pour la ville de Grenoble de toucher effectivement du cash en échange de ces sessions d'action ou est-ce que ce sera une inscription budgétaire dans les comptes de la métropole où on dira qu'effectivement la commune est actionnaire de temps à la valeur de temps merci alors il y a un amendement monsieur la délibération numéro 4 effectivement un amendement puisque en l'état actuel des choses je n'ai pas entendu que nous ayons réellement une connaissance des modalités précises qui sont prévues pour les transferts or la délibération indique dans son premier alinéa que nous prenons acte des incidences des transferts de compétences à la métropole au 1er janvier 2015 sur les établissements publics les contrats de délégation de services et des entreprises publiques locales de la ville de Grenoble et des modalités prévues pour ces transferts je ne peux pas prendre acte de cela puisque nous ne connaissons pas ces modalités c'est pourquoi nous proposons un amendement qui consiste à remplacer la dernière phrase par les modalités de ces transferts devront faire l'objet d'une délibération ultérieure lorsqu'elles seront connues M.Gaburu je suis désolé de ne pas pouvoir donner suite à l'amendement qui est proposé par M.Cazeneuve mais les modalités de transfert sont précisées parmi les 5 pages précédant le délibéré en gras et précise d'ailleurs explicitement quels sont les transferts qui donneront lieu à des délibérations complémentaires de la part du conseil municipal et c'est notamment le cas la nécessité de délibération supplémentaire et c'est explicite dans la délibération pour ce qui concerne les sessions d'action pour les entreprises publiques locales sur lesquelles nous aurons l'occasion de délibérer à nouveau sur le reste nous délibérons aujourd'hui la substitution de la ville de Grenoble par la métropole à compter du 1er janvier bien donc je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas parole oui il y a les amendements doucement tout va bien respirons on a le temps donc je mets l'amendement de monsieur qui a été porté par monsieur Montgaburu aux voix l'amendement sur le 3ème paragraphe donc concernant l'office du tourisme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI société civile qui est contre le FN qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cet amendement est donc adopté je mets l'amendement suivant aux voix donc l'amendement porté par le groupe UMP UDI société civile je le mets qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes abstention du rassemblement de gauche et de progrès qui est pour FN UMP UDI sous l'aide civile cet amendement est donc rejeté je mets la délibération numéro 4 sur les incidences et transferts de compétences donc ainsi amendés par le premier amendement uniquement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre UMP UDI société civile Front National qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie et nous abordons la délibération numéro 5 je vous proposerai peut-être de faire la pause pour le dîner après cette délibération numéro 5 ce qui conclura le bloc sur le passage en métropole et comme ça nous reprendrons frais et dispo pour parler de la rétrospective financière 2004-2013 pour laquelle nous aurons besoin sans doute de beaucoup d'énergie délibération donc numéro 5 portant sur les groupements de commandes pour l'estimation donc des prix de cession des actions de la ville à la fois chez GEG et à la CCIAG monsieur Mangaburu donc c'est juste sur justement les entreprises publiques locales pour lesquelles il s'agit non pas d'une substitution de la ville de Grenoble par la métropole mais d'une cession d'action c'est comme ça que la loi prévoit la procédure monsieur Cazenave et donc pour ces entreprises publiques locales il va falloir d'ici un an s'entendre entre la ville de Grenoble et la métropole sur la cession de ces actions autant la proportion des actions qui sont cédées que le montant des actions qui sont cédées et évidemment les éléments de gouvernance seront liés à la proportion du nombre d'actions qui seront cédées par la ville à la métropole un choix de méthode qui est assez sem qui est d'organiser un groupement de commandes pour que la ville de Grenoble et la métro confient à un même opérateur l'évaluation du prix de cession des actions et que ça nous permette de nous mettre d'accord sur le prix de cession restera alors le nombre d'actions qui feront l'objet d'un débat politique je n'en doute pas puisqu'il y aura lié à ce débat sur le nombre d'actions un débat sur la gouvernance de ces opérateurs évidemment et donc il vous est proposé par cette délibération d'organiser ce groupement de commandes et de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la ville de Grenoble au sein de ce groupement de commandes allez-y et donc nous vous proposons de désigner madame Olmos comme titulaire et monsieur Viard comme suppléant très bien il y a alors des interventions et après un amendement oui monsieur je suis vraiment désolé de vous embêter encore mais je repose quand même ma question est-ce que cette session se fera pour l'euro symbolique est-ce que ça se fera pour du cash ou est-ce que ce sera une simple inscription dans les comptes de la métropolitaine à savoir que 30 ou 50 ou 60% des actions sont en fait détenues par la ville de Grenoble c'est quand même important parce que je vous rappelle que dans cette affaire là nous abandonnons des actifs pour soldes de tout compte c'est la loi je me plie à la loi mais vous comprenez que c'est quand même du bien des grenoblois et mon rôle c'est quand même de défendre aussi le bien des grenoblois monsieur Chamussy oui alors cette délibération appelle au moins deux observations dont l'une d'ailleurs fait l'objet d'un amendement d'abord sur le principe du groupement de commandes c'est quand même ahurissant c'est la ville qui vend à la métro nous sommes propriétaires et nous par avance nous lions les mains puisque ce groupement de commandes nous serons à parité avec la métro alors que c'est nous qui vendons et on voit bien que évidemment les intérêts des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes donc le principe du groupement de commandes pose problème sauf à ce que la procédure du groupement de commandes est un intérêt c'est d'éviter que la ville produise sa propre expertise parce qu'à ce moment là il aurait fallu que le cabinet qui réalise ce travail ça passe par la commission d'appel d'offres de la ville où il y a là un pluralisme des groupes politiques tandis que le groupement de commandes par la loi il n'y a un représentant il n'y a qu'un seul représentant et donc là on voit bien qu'un seul représentant issu de la majorité municipale et un seul représentant issu de la majorité communautaire qui vont se réunir et qui tout seul ensemble sans aucun regard extérieur sans aucune pluralité politique vont faire le choix d'attribuer le marché à on ne sait pas qui donc en matière de transparence pour choisir ceux qui vont déterminer la valeur des actions de nos entreprises publiques pardon mais on fait c'est quand même facile de faire mieux premier élément c'est la pluralité des expertises qui permet de construire le prix deuxièmement et bien et c'est l'objet de notre amendement il ne faut quand même pas oublier que nous ne sommes pas les seuls actionnaires de ces entreprises de ces sociétés d'économie mixte et il y a notamment des salariés actionnaires donc il faudrait quand même que d'une manière ou d'une autre on les associe à la réflexion sur la valeur des actions qu'ils détiennent sauf à ce qu'on considère ou que vous considériez que ma foi la défense des intérêts des salariés de ces entreprises qui sont certes salariés mais qui ont le grand tort d'être actionnaires et bien ça n'a aucun intérêt je veux d'ailleurs et c'est la raison pour laquelle nous proposons que ces actionnaires salariés proposer aux actionnaires actuels et notamment aux actionnaires salariés de réaliser une expertise commune visant à établir un consensus sur la valeur de l'action je voudrais d'ailleurs vous signaler en passant qu'il y a déjà eu une expertise sur la valeur de l'action notamment pour GEG qui a été réalisée par un expert comptable commissaire au compte qui a établi la valeur de l'action de GEG à 24,64 euros donc vous voyez bien on verra ce que dira l'expert désigné dans le secret de cette réunion de deux personnes issues de la même sensibilité politique mais en tous les cas ce chiffre de 24,64 euros nous en reparlerons en fonction de ce que dira votre expert indépendant monsieur Safar oui je vais être bref puisque Mathieu Chamussy a terminé par le point que je souhaitais évoquer l'expertise a déjà été réalisée à GEG elle n'est pas très vieille très sincèrement étant donné l'historique des résultats de GEG depuis la réalisation de cette expertise il serait assez surprenant qu'on trouve un résultat inférieur je préfère le dire maintenant que plus tard donc il y a quand même deux trois points qui méritent d'être immédiatement posés comme des balises je vous ai dit que nous voterions la délibération nous le faisons je ne vous cache pas que me concernant c'est une délibération qui m'a un peu perturbé en effet pour ce qui vient d'être évoqué il y a un côté un peu resserré de l'organisation mais c'est comme ça il faudra quand même qu'on puisse évoquer cette évaluation qui donnera lieu quoi qu'il arrive à un échange financier donc je n'aime pas trop le terme de cash mais à un échange financier et il y a déjà un exemple qui est la communauté urbaine de Bordeaux qui a échangé après un joli chèque l'outil donc gaz de Bordeaux qui est passé de la ville à la métropole à la communauté urbaine puis métropole pour une somme assez considérable on ne sait pas si cette somme sera atteinte et ce n'est pas ça la question mais il y a quand même y compris au sein des entreprises je pense déjà des informations suffisantes pour ne pas refaire des calculs qui seraient en défaveur de la ville et là je termine là-dessus on ne peut pas prendre le risque demain d'être accusé d'avoir bradé une partie du patrimoine de Grenoblois même s'il restera Grenoblois puisqu'il va passer à la métropole donc nous voterons sauf sur le point de la désignation des titulaires où nous ferons NPPV donc je vous demanderai un vote séparé mais nous voterons pour que les choses puissent s'enclencher sans aucune difficulté merci monsieur Sabri vous voulez prendre la parole non vous avez oui je voulais juste apporter une précision ce groupement de commandes et l'avis qui sera rendu par un expert ne lit personne absolument personne c'est pas un expert désigné par un tribunal qui va fixer les tarifs c'est un simple avis et il sera ensuite libre au parti de décider de ce qu'elles voudront bien faire de cet avis bien monsieur Mongaburu peut-être pour reprendre les différentes questions posées monsieur monsieur Sabri a dit l'essentiel le groupement de commandes nous permet d'avoir de mandater ensemble un expert extérieur pour évaluer les prix de cession potentiel ça n'impose pas le prix de cession que la ville de Grenoble décidera d'attribuer aux actions pour une raison simple puisque la délibération le prévoit aussi explicitement il reviendra dans tous les cas au conseil municipal de Grenoble de délibérer sur la cession de ces actions sur leur montant et sur leur proportion au bénéfice de la métropole néanmoins si l'on souhaite arriver à un processus avec l'ambition de parvenir à un accord il est assez courant dans ces cas là de se mettre d'accord sur quel est l'expert indépendant que nous missionnons pour évaluer les choses ça ne veut pas dire que ça finit la discussion mais c'est assez courant de faire comme ça quand nous souhaitons réussir une cession le deuxième élément que je voulais préciser c'est par rapport à la question de l'association d'autres actionnaires à la définition du prix de cession et je trouve la proposition assez particulière puisqu'elle pourrait être assez illimitée donc quels sont les actionnaires de GEG ou de la CCIAG que nous invitons à déterminer le prix de cession de nos actions et que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que je voudrais bien finir je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des actionnaires salariés lesquels nous n'avons pas de difficulté il y a d'autres types d'actionnaires dans ces organismes et vous le savez très bien et que comme ce qu'il est nécessaire d'ici un an c'est seulement d'organiser une cession d'action entre la ville de Grenoble et la métropole il y a assez peu d'intérêt à permettre une ingérence d'acteurs privés sur les choix que feront les deux collectivités et ça explique pourquoi je vous propose de repousser l'amendement du groupe UMP merci monsieur Montgaburu monsieur Chamussy vous déviez le débat sur la question de la décision personne n'a remis en cause Dieu merci que c'était bien à nous de décider à l'arrivée la question c'est l'estimation c'est l'expertise ce que vous dites c'est pas du tout la procédure traditionnellement qui est mise en oeuvre dans ce genre de situation dans ce genre de situation qu'est-ce qui se passe chacune des parties missionne son expert et une fois qu'on a ces deux expertises sur la table missionnées par l'un et par l'autre la négociation commence à deux avantages c'est d'abord c'est la pluralité des expertises qui permet de construire la vérité et d'autres ça a un deuxième avantage mais on a bien compris que c'était vous ne vouliez surtout pas c'était que à partir du moment où il y a la pluralité des expertises la ville de Grenoble elle désignerait son expert par le biais de la commission d'appel d'offres et que donc elle le ferait en toute transparence et le groupement il permet justement d'éviter cela donc on a bien compris l'objectif de l'opération donc ça c'est sur la question de comment on désigne les experts d'une part et d'autre part oui notre amendement il est très clair de proposer aux actionnaires actuels et notamment aux actionnaires salariés parce que on voulait vous rappeler qu'il y avait des salariés qui sont actionnaires mais vous avez bien compris il s'agit de tous les actionnaires parce que ces actions à la compagnie de chauffage ou à GEG elles ont une valeur et elles n'ont pas une valeur différente selon qu'elles sont détenues par un propriétaire privé ou par un propriétaire public alors oui effectivement ça concerne aussi les actionnaires privés et je vous m'étonne de votre réaction sauf à ce que vous soyez dans une logique de spoliation évidemment que les actionnaires tous les actionnaires tous les actionnaires ils ont envie de défendre leurs intérêts et l'intérêt de la collectivité c'est de rechercher rechercher essayer de rechercher ne serait-ce que essayer de rechercher un consensus sur la valeur de l'action parce que sinon qu'est-ce qui se produira si je vous rentrerai dans un logique de procédure ne croyez quand même pas que les actionnaires quels qu'ils soient ils vont ils vont vous regarder faire et éventuellement se faire étrangler au coin d'un bois donc vous savez c'est comme la concertation concerter c'est pas perdre du temps c'est gagner du temps vous savez c'est processus de dialogue de concertation de co-construction à l'arrivée à l'arrivée au fond parfois je vous l'apprends ça évite de lancer des procédures d'aller devant des tribunaux et à la fin et bien c'est la collectivité publique qui gagne du temps et qui gagne de l'argent et c'est dans cet esprit là que nous déposions cet amendement voyons effectivement le gain de temps de la délibération je vous propose donc de mettre cet amendement porté par l'UMP et l'UDI aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre donc abstention du rassemblement de gauche et de progrès qui est contre rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est pour UMP, UDI solidité civile et le Front National cet amendement est donc repoussé je passe donc à l'élection du titulaire et de la suppléant de la titulaire et du suppléant y a-t-il d'autres candidats ? Non ? Donc je les mets aux voix Monsieur Breuil Monsieur le maire je suis vraiment désolé de vous embêter mais je voudrais savoir si je suis considéré ici comme un sous-élu ou une sorte d'untermention j'ai posé une question très précise je voudrais savoir si vous pouviez me faire la réponse si vous n'avez pas la réponse dites-le moi vous m'en donnerez le mois prochain c'est pas un problème mais ça me paraît important de savoir si ce sera inscrit en compte à la métro ou si on recevra la valeur du numéraire des actions la réponse a été apportée la réponse a été apportée d'ailleurs a été apportée également par Jérôme Safar avant l'intervention de Montgaburu donc vous avez eu la réponse et je vous serais gré de surveiller quand même votre vocabulaire je mets aux voix donc l'élection de Madame Olmos et de Monsieur Viard qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre UMP, UDI, Société Civile Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès c'était un NPPV et qui est pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes pour Rassemblement de Gauche et de Progrès ne participe pas au vote et donc Madame Olmos et Monsieur Viard sont désignés comme respectivement titulaires et suppléants et je mets la délibération donc numéro 5 portant sur le groupement de communes pour l'estimation des prix de cession donc ainsi modifié avec l'élection de Madame Olmos et Monsieur Viard aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient la délibération dans son ensemble qui vote contre Front National UMP, UDI, Société Civile qui vote pour Rassemblement de la Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes cette délibération numéro 5 est donc adoptée chers collègues je vous propose donc une suspension de séance pour 45 minutes d'habitude c'est 35 mais vous prenez 45 donc je vous donne directement 45 mais ça sera 45 merci Merci.